This new one is just a consequence of the one we've just been through As I'm bound to be the unavoidable consequence of you There are so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing 6h58, c'est Brazil aujourd'hui, c'est Brazil, et oui, la petite bossa nova, pourquoi, pourquoi ? Parce qu'en invité, on aura Jumpay, spécialiste mobile, un brésilien dans l'âme, il va nous régaler, Il va nous faire peut-être un petit Akiakura là, magnifique Aujourd'hui, c'est quoi, c'est mardi ? Le mardi, c'est Kiki Kiria qui va nous faire un petit-déj asiatique On aura aussi évidemment le Vince, le génie, qui va faire disparaître la vie Ça va être absolument fou fou fou, on aura Jutebo, on aura Maxime Chao, plein de choses nouvelles Et aujourd'hui, je vais envoyer un message WhatsApp à quelqu'un, à quelqu'un avec 4 lettres Parce qu'aujourd'hui, il est des bannes, et c'est ça qui est beau Le matin, c'est tout de suite Le matin, c'est là ! Il est 7h, bienvenue dans le matin, la nouvelle émission sur le stream du lundi au vendredi de 7h à 9h, c'est pour vous, c'est cadeau ! Il y a du peu chouet, il y a du gaco, il y a du copule, il y a tout ce qu'il y a, les amis, on se rigole, merci d'être avec nos amis, merci à tous ces nombreux chaque matin Franchement, ça fait un grand grand plaisir, je rappelle, je rappelle les records, où est-ce qu'on en est au niveau des records ? Si on bat 2700 viewers, bah qu'est-ce qu'il y a ? Bah Kiki, Kiki, elle va dans un hôtel Kiria d'apprendre Oui, bah oui ! Cong dice Et oui ! Oui ? Oui ? Envoyez-moi ! Envoyez-moi ! On n'a pas demandé l'avis de Kiria, vraiment, mais bon, c'est validé ! Alors, elle a dit en émission, pendant que t'étais pas là, tu sais le jour où tu t'es pas réveillé ? C'est moi qui est hosté à ta place et toi Maxu, tu étais à Los Angeles. Il y a quand même un nom à avouer que c'était son idée à la base de l'Hotel Karyad. Voilà. Mais comme quoi... Pourquoi t'es aussi un viewer qui a eu une bonne idée ? Non mais comme quoi c'est une femme qui a des couilles. Et c'est ça que j'aime. 4 000 viewers, 5 000 viewers, on a réfléchi. 4 000 viewers, je vais envoyer Julien et Max chez quelqu'un. Julien et Max, ils vont aller chez quelqu'un, ils vont aller chez un viewer. Pour les réveiller. Pour les réveiller. Parce que bon, pas prendre le TGV et tout ça, pas non plus déconner. Les amis, aujourd'hui, beaucoup de choses, on a Jumpay, invite à applaudissements pour Jumpay. Merci. Comment il va ? Très bien, réveillé, nickel. Voilà, Jumpay qui nous vient. J'adore son T-shirt. C'est un peu trop gros. Evidemment, Dreamworks, mais qui passe à côté. C'est le premier du Brésil à Jumpay, j'ai fait une émission avec lui, c'était le temps, c'est le recap. Et aujourd'hui, je suis très, très content. Kyria, petit-déj aujourd'hui, petit-déj, petit-déj... Asiatique. Asiatique, c'est vrai. Petit-déj asiatique, ça va être fou, ça va être un petit-déj asiatique. Ouais. T'as tout préparé ? Euh, ouais, bonne partie. Il y a la fin qu'on va faire en direct en fait, c'est pour ça. J'ai adjad, évidemment, il y aura l'ami Vince tout à l'heure qui est venu faire un tour de magie absolument fou, fou, fou. Il y a le ménant de Jules, il y a le AV1, les news de Maxime Chao. Aujourd'hui, moi, c'est mon jeu, c'est le tu préfères, c'est totalement fou, les amis, on s'assoit. C'est la magie, c'est le cadeau, c'est gratuit, c'est le matin. Ouaiiii ! Ouaiiii ! Comment il va ? Comment il va ? On se fait entourer, on en deux. Comment il va ? Quelqu'un me parle dans la rue, maintenant t'as une demande où est la boulangerie, comment il va ? Comment il va ? Présentation. Vas-y. Faites un équipe. Faites un équipe. Alors, les amis, il est dans le jeu depuis plus de vingt ans. Ah, tu parles de qui ? Pilier dans Gaming, bah oui, à ma gauche, à votre droite, à ma gauche. Pilier du jeu vidéo avec Marcus, Teluk, Julien Chiez. Julien Chiez. Qui vient mardi prochain. Qui vient mardi. Yes. Je changerai l'intro. Ce sera lui le pilier du jeu et ce sera toi. Applaudissements pour Maxime Chao. Merci. On va finir ensemble et on s'est mis d'accord sur les recettes. Exactement. C'est ça le matin, c'est une vraie bande, une vraie famille. Tout le monde s'échange des trucs, moi je regarde et je réponds pas. C'est vrai. C'est la famille. C'est vrai qu'on a une conversation groupée. Il y a un mec dans la conversation qui a dit les gars, je super mets à l'odo. Le mec s'appelle Maxime, c'est le prénom de Zoltan. Et Norman qui fait, oh mon pauvre Max, comment ça va ? Il pensait que c'était Maxime Chao. Mais ça va, t'as rien. T'as rien aujourd'hui du coup. Je savais pas qu'il s'appelait Max. T'enregistre aucun numéro en fait. Bah j'ai des numéros, j'en ai plein. Mais je savais pas que Zoltan s'appelait Max. Bah ouais, mais à force de se parler en pseudo aussi. Ah Gigi qui s'appelle Ludo, Zoltan qui s'appelle Max. Et toi Norman qui s'appelle Génieux ? Moi je m'appelle Norman qui s'appelle Génieux. Max et Dan qui s'appelle Pierre-André. Joli. Joli. Joli qui s'appelle Louis. Zari qui s'appelle Stanislas. Les amis évidemment, vous le connaissez. Il est producteur, animateur, chroniqueur. Il n'a que 18 ans. Il a l'avenir devant lui. C'est bientôt un homme à femme avec tout l'argent qui va lui tomber dessus. C'est Jules Thibault. C'est le chat. C'est une mauvaise phrase. Je suis énervé ce matin. Je sais. J'ai changé d'intro et tu pourrais dire l'homme a la mâchoire d'acier. C'est vrai. Depuis qu'il nous l'a révélé hier, on ne voit que ça en fait. On ne voit que ma mâchoire. On ne voit que ta mâchoire. C'est Joe ou The Mec ? C'est beau le nombre de bites qu'on peut mettre dedans. C'est carrément... C'est quoi l'histoire ? Hier j'ai dit à Maxime que j'avais une mâchoire de super héros. J'ai une mâchoire assez carrée. Si je contracte, ça se voit énormément. Enfin bref. Il y a une raison à ça. C'est parce que je n'arrête pas de mâchoir. Depuis que je suis gauche, je n'arrête pas de mâchoir. N'importe quoi. Mais c'est une question de sauture. Il a aussi des muscles vachement pro-éminos ici. Regarde. Si je contracte toujours. C'est vrai que ça fait un effet super. Dis donc. Il est vénère le mec. Moi, si je suis énervé frérot, ça se voit. Il y a des gens qui contractent les biceps et les abdos. Lui, il contracte la mâchoire. Moi, je suis énervé ce matin. Non, mais attends, je présente après. Ça fait trois fois qu'il essaie de danser le vent. Il a raison parce que c'est assez dégueulasse ce qu'on lui a fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as pas vu ? Tu vas voir. Je fais une fin de présentation, les amis. Evidemment, elle est là avec nous chaque semaine. C'est la touche charme. Et tellement la touche charme qu'elle fait toutes les émissions. On voudrait Kiki dans ça. 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 C'est vrai. Wow, 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 wow. C'est vrai. C'est lui qui s'envole. C'est lui qui s'envole. C'est lui qui s'envole. La dernière fois, j'ai regardé Solari. Kaya, danser avec les stars. Je vois Kaya. Applaudissements pour Kaya. Après ce que vous avez dit, il y a réellement des gens qui pourraient aller chercher sur Solari. C'est vrai. Le succès de Kaya. Je reçois des messages de toute la France et la navette. Kira, dis donc. Kira, si. Tu me présentes Kira. Elle est top à l'écran. Elle est sympa. Elle est jolie, machin, etc. C'est fou. Quel succès. Ça commence comme ça. On finit SDF. On s'attendait à beaucoup de chutes, mais pas à celle-là. T'es toujours content d'être avec tout le matin. Ouais, ouais. Toujours heureuse. Exactement. C'est un bonheur de t'avoir à chaque fois. Elle arrive Kiki. Moi, je l'appelle nature découverte. Parce qu'elle est toute zen. Elle me réconforte. Elle m'a sagi. Elle m'a sagi. C'est parce qu'il a oublié son blase. D'ailleurs, Kira, c'est un pseudo aussi. C'est quoi ton prénom ? Oula. Faut pas le dire. Ah, faut pas le dire ? Si. Ah non, non. Si, si, si. Les gens connaissent mon prénom, donc il n'y a pas de souci. Pass caméra, tu peux le dire au viewer. Isaline. Ah, c'est très joli. Moi, je trouve ça super joli. Isaline. C'est dans quel jour de rôle, ça ? J'ai tiré la carte Isaline. Dragon plus 2. Non mais c'est marrant parce que mon prénom fait plus pseudo que mon vrai pseudo. Mais c'est joli. Ça vient d'où ? C'est quoi ? C'est un mélange entre Isabelle et Iseux apparemment. C'est joli. Isabelle et quoi ? Iseux. C'est comme Tristan Iseux. Comme Tristan Iseux. Absolument. Moi, je trouve ça super mal. Il vient du Brésil. Il est avec nous. Un invité exceptionnel. J'aime beaucoup cet homme. J'ai fait une émission avec lui. Il récape depuis. Je suis amoureux de ce mec. Pareil. Il vient du Brésil. C'est un spécialiste mobile. C'est vrai. J'en fais beaucoup. Il m'a parlé beaucoup de mobile. Franchement, il a la samba dans la peau. C'est El Brasilio. C'est Junpei. Applaudissements. Junpei du Vianero. Tu sais pourquoi il vient de Junpei ? Ou pas ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Aujourd'hui ? Il a aussi sur sa chaîne perso, il a fait un défi. Ah oui, il a un truc. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Ok. Ça roule. Il avait un subgoal à 800. Ouais. On peut en parler maintenant. Parce que c'est assez rapide. Ça ne vérifie pas. Du coup, tu as un subgoal à 800. Pour résumer très vite fait, j'avais un subgoal à 800 parce que Jules m'avait forcé. Et effectivement, on l'a atteint dans les 5 minutes de jeter en mode. Si vous voulez que je passe dans la matinale, go 800 subs. C'est vrai. Ça fait plaisir. C'est pas comme Ponce. Ponce, il est où ? Ponce, il vient vendredi. Oui, exactement. Vrai ou faux ? Non, non, moi aussi. Je l'ai vu au téléphone hier. Je l'ai vu hier, je voulais licher dessus. Du coup, je lui ai dit, t'es le meilleur. Non, non. Il vient vendredi. Il vient vendredi. C'est sur Ponce, le frère, qu'on embrasse. Et ça me fait bien que tu sois là, mon jumpay. Ça me fait plaisir aussi d'être invité avec vous et de te réveiller avec les viewers. Exactement. Rapidement, on va passer bientôt aux news de Maxime Chiao. De toute façon, tu croqueras sur la météo. Tu vas croquer. T'inquiète pas. On fera la météo en même temps que tes news. Ça va être drôle. Et le Gen Game, on fera tout maintenant. Mais avant tout, les amis, il y a quelque chose qui s'est passé. Jules, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous allez voir. Ce matin, j'étais triste. Il était énervé. Les amis, il se passe des choses. Nous, vous savez, des fois la journée, on s'en va. Jules hier est parti. Et on a saccagé son bureau. On a saccagé son bureau. On a volé sa chaise. On l'a remplacé par ça. Regarde. Venez voir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est l'autre abruti des OPSP là. Qui ? Mais Axel, là, regarde. Il sert à rien, ce mec. Il sert à rien. Regarde, mec. Ils ont remplacé ma chaise de bureau. Regardez. Je suis au bout de ce bureau. Je ne sais pas si vous voyez. Regarde-moi ça. Ils m'ont mis des capelas, frère. J'avoue. Ils m'ont mis des capelas. Quand j'ai vu la chaise, j'ai fait... Elle est bien faite, la chaise. Elle est quand même bien faite parce qu'on peut s'asseoir. Il n'y a pas de soucis. C'est bois off-throne. C'est un truc de ouf. J'ai vu ce matin. C'était qu'off-throne, tu vois. En fait, elle est bien faite. Elle n'est pas fixée. Le trône de bois, quoi. Le trône de bois. Moi, je serais content d'avoir cette chaise, moi. Du coup, est-ce qu'on ne lui ferait pas une vengeance, maintenant ? On va lui faire une vengeance, mais t'as une idée, là. Il est où, son bureau ? Il est là. Regarde, là. C'est celui-là, là. Axel. Ce qu'on embrasse, c'était son anniversaire hier. C'est vrai ? Mais oui ! C'est quoi, son bureau ? Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme merde ? Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme merde ? Tiens, voilà. Oh ! Elle est là. Et sa chaise, tu sais quoi ? Par-dessus. Tu sais quoi, on va mettre sa chaise ? On va mettre sa chaise. On va mettre sa chaise, où est-ce qu'on va la foutre ? Tiens, attends, je vais t'aider. Voilà. Elle dit, donne-moi sa chaise. Elle dit, fous-moi ça, là-bas. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Allez. Hop. Ça, ça dégage. Axel. Bonne année. Allez, t'es le meilleur. Bon, c'est pas mon idée. Moi, j'étais un poupon. J'assure le câble. Voilà. Hop. Oh, Julou, le règle. Allez, vas-y. Le frérot. Non, mais vous avez vu ce qu'il m'a fait ou pas ? Vous avez jeté sa chaise par la fenêtre. Comment t'as balancé la fenêtre ? Bon, voilà. C'est la vengeance. C'est les 7-11. Bah, c'est les news de Maxime Thiavaux. Allez, c'est parti. Oui, vas-y. Les news de Max. Ce que je disais, c'est que c'est pire. C'est pire ce qu'il vient de faire Julou en fait. Ah oui. Il l'a balancé. T'as failli défoncer la fenêtre. Avec Axel. Axel Lou comme j'aime l'appeler. On se bat depuis qu'il est arrivé chez le stream. On n'arrête pas de se fight et on se fait des conneries comme ça. On était à deux partout. Là, ce matin, il a fait 3-2. 3-3. Bah là, 3-3. Je pense que ça mérite. En vrai, il m'a fait plus de crasse que moi. Moi, un matin, je suis arrivé. Tout mon bureau était scotché, mec. Sur Twitter, c'est pas Crapule, ils ont pseudo ou je sais pas quoi. Crapule. Crapulot. C'est Canopute. Ah, c'est Canopute. Ça lui va bien en fait. Ça lui va bien en fait. On suivra ça de très près si tous les matins il faudra faire une vengeance. Après là-dessus, je te défend. Je t'ai appelé. Là, on fout la merde. Mais t'es comme une soeur pour moi, frérot. Il y a une cousine. Oui, Kiki ? Oui, tu veux dire quelque chose ? La vengeance, t'es rancunière ou pas ? Ouais, je suis plutôt rancunière en vrai. D'accord. C'est un bon cas. Discute, c'est bon à savoir ça. Ça, ça, on va peut-être en parler tout à l'heure. Maxou, bon, t'as trois minutes. Allez, parti. Non, mais c'est pas dépassé. J'ai décidé, j'ai décidé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Nintendo PlayStation ? Oui. La Nintendo PlayStation. Ah non. Vous savez ce que c'est ? Non. Je connais la Polystation, qui est une console au Maroc. Oui. Marcus a montré plusieurs fois. C'était pas une collab à la base entre PlayStation, Sony et Nintendo, qui devaient créer une console ensemble et finalement ils l'ont pas fait ? Exactement. À l'époque de la Super Nintendo justement, Sony devait travailler pour Nintendo pour développer une espèce de périphérique externe pour pouvoir en fait mettre des CD à l'époque. Ah, c'est ça. Exactement. Et donc cette collaboration n'a pas eu lieu, n'a pas abouti effectivement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, Sony a sorti la PlayStation, la véritable PlayStation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle-là, il n'y en a pas eu beaucoup. Selon les rumeurs, il y en a à peu près 200 qui ont été fabriqués. Mais ces 200, on ne les trouve plus aujourd'hui. On ne les trouve tellement plus que pour certains, c'est devenu une légende urbaine. C'est un objet de collection en fait ? C'est un vrai objet ça. C'est un vrai objet qui a été développé, c'est un prototype. Et qui a été vendu sous 200 exemplaires quoi. Alors pas vendu, non, non, pas du tout. Fabriqué en 200 exemplaires. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques années, on a un modèle qui est réapparu comme ça. Là, on voit, c'est une vidéo de nos confrères de chez Engadget qui sont allés voir ces deux messieurs qui sont Thierry, Thibold et son fils, qui vivent à Hong Kong et qui nous racontent comment ils ont récupéré en fait ce prototype. Ils l'ont. Ils l'ont racheté. Alors écoutez bien, 75 dollars à l'époque, en 2009, lors d'une vente aux enchères. d'une société en faillite qui travaillait avec Olafsson qui est l'ancien président de Sony de l'époque. D'accord. Ça, tu le pensais aujourd'hui ? Justement, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé de vendre et de mettre aux enchères leur modèle unique. Donc, ils ont balancé sur leur Twitter. Donc, le Twitter, c'est Thibold51atverizon.net. Ça, c'est l'adresse, pardon. C'est pas le Twitter. En gros, ils savent pas combien pourrait coûter la machine. Donc, ils ont envoyé un petit tweet en disant, les gars, venez nous faire votre proposition, votre offre. Et nous, on la vendra aux plus offrants. Donc, sachant que... Il y a Bertrand Amart, il va arriver et faire 10 millions. C'est une console qui peut se vendre extrêmement cher. C'est pas en dessous de 10 000, ça. Parce que... Ah non, ça, c'est sûr que c'est pas en dessous de 10 000. Surtout que c'est le seul exemplaire qu'on ait vu aujourd'hui. Parce qu'auparavant, on pensait que c'était une espèce de légende urbaine. Et surtout, c'est une console qui est tout à fait fonctionnelle. D'accord. Elle fonctionne encore. Tu peux l'alimer, tu peux mettre une cartouche Super Nintendo. Ça fonctionne. C'est génial. Le seul truc, c'est que le lecteur CD qui est dessus, en fait, a été verrouillé. Et c'est le seul truc qui ne fonctionne pas. Mais ça tourne plutôt bien parce qu'il n'y a aucun jeu Super Nintendo sous CD ou format CD qui soit sorti jusqu'à présent. C'est une question, Maxou. Est-ce que Nintendo a confirmé ou pas que c'était une vraie console Nintendo PlayStation ou pas ? Ça a été confirmé par Sony, qui avait fait une espèce de live stream avec ces deux personnes-là. Et ça a été, évidemment, officialisé. Du coup, si vous vous êtes intéressé, si vous avez beaucoup d'argent de côté, ou vous avez envie de casser votre PEL, envoyez un petit mail à ces messieurs et faites votre proposition. Peut-être que vous pourrez avoir ce modèle ultra collector. Toi, Jumpay, on sait que tu es spécialiste mobile. Non mais voilà, mais est-ce que tu joues à PlayStation, Nintendo ? Bien sûr, mais la Nintendo, c'est la première console que j'ai eue, enfin, que la famille avait eue. C'était la console familiale. Fallait me demander encore au daron si tu peux jouer à Mario et tout. C'était le feu. C'était le feu. Magnifique. Franchement, un modèle comme ça, chez moi, ce serait le feu. Franchement, c'est incroyable. On va y jouer, là. On va mettre ton argent dessus. Là, on va l'avoir. Ta femme n'était pas encore au courant, mais on l'appelle juste après. Avec tous les EPSP, c'est bon. C'est ça ? La moitié du Nopé à Normand. Attends, on va arriver après Paris 8, on pourra le prendre. On pourra le prendre. En fait, en voyant que celle-ci, elle va se vendre cher. Les autres modèles sont bien quelque part, en fait. Les gens qui possèdent les autres modèles, ils ne se disent pas « Tiens, ce serait peut-être sympa que… » Alors, on ne sait pas. Parce qu'en fait, à l'époque, si tu veux, c'est là où justement, on ne sait pas trop. Est-ce que les autres modèles n'ont pas été jetés à la benne, en fait ? On ne sait pas. Une seule personne qui s'est manifestée, c'est ces messieurs-là. Si ça se trouve, ils ont le seul et unique exemplaire. Peut-être. Parce que personne d'autre s'est manifestée avec. Avec l'émergence des réseaux sociaux et tout, je pense qu'on l'aurait vu, s'il y avait d'autres personnes qui avaient… C'est ça qui m'étonne, en fait. À l'époque, tu sais, on fabriquait des prototypes, ça ne marchait pas, hop, ça partait à la benne, vraiment. C'est Thibaut qui me racontait, Thibaut Castroni, qu'au cinéma, c'est pareil, il te fabrique des décors, puis après, il jette sa bazarde. Il les laisse comme ça, si tu veux, à la benne, et tu as des gens qui viennent récupérer ces petits morceaux de décors. Mais ce n'est pas un particulier, tu vois, qui fait les décors et tout. Parce que les particuliers, souvent, ils ont la flemme, tu vois. Oui. Tu as la vieille console, elle traîne quelque part, elle a été rangée au grenier, voilà, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et là, qu'ils aient tous été détruits sauf celui-là, je trouverais ça impressionnant. Kiki, elle va aussi dans les backstage, hein. Elle en connaît. Elle connaît les coulisses. Du coup, pour eux, c'est une aubaine. Oh, j'applaudis. Prochaine news. À pencher sur la deuxième. T'as un petit temps pour le deuxième. On enchaîne avec du cinéma pour geek. Ça, c'est pas normal, ça ? Non, je ne veux pas parler de Marvel. Non, mais j'ai vu. On va parler de DC Comics. Visiblement, tu préfères. Alors, visiblement, je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à la différence entre Marvel et DC, mais c'est presque pareil. Super-héros cool, c'est Marvel. Super-héros un peu moins cool, c'est DC. Moi, j'aime quand c'est plus noir, plus vénère. Donc, c'est DC. D'accord. Moi aussi, moi aussi. Ou Black Panther, mec. Il n'y a pas de soucis. On enchaîne. Alors, vous le savez, la liste de Batman va être rebooté. Rebooté, pardon. Je dis rebooté. 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 Et on sait déjà que c'est Robert Pattinson qui va endosser le rôle de l'homme chauve-souris. Et un jeune, ça fait beaucoup parler, mais probablement un jeune Batman. Exactement, un jeune Batman. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des nouvelles justement du film et notamment du casting. Et l'ancien héros de Twilight ne sera pas tout seul à l'écran. D'accord. Et il y a eu effectivement quelques rumeurs qui sont sorties hier. Un casting visiblement 5 étoiles avec des noms assez prestigieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Batman-là ne sera pas tout seul. Il sera accompagné de Nightwing et de Batgirl. Ah, stylé ! Selon les rumeurs. Stylé, Nightwing... Alors, moi ça me fait un peu flipper. Nightwing, vous savez qui est Nightwing ? C'est le premier Robin. Exactement. C'est le premier Robin qui s'est un petit peu émancipé et qui est devenu Nightwing. Robert, Edmo et Robert. Et qui deviendra par la suite, à un moment donné, il a pris le rôle de Batman. Exactement. À un moment, il prend la succession de Batman, mais ça, ça n'intéresse que nous deux. Ils n'en ont rien à proposer. On écoute pas. On écoute pas. On écoute pas. On écoute pas, vous n'inquiétez pas. Voilà, j'ai mis des images de Robert Pattinson dans ces différents films parce que... Twilight 1, Twilight 2, Twilight 3, il a fait énormément de films d'acteurs. C'est Harry Potter aussi. Ah ouais ? C'est un très bon acteur, Robert Pattinson. Il n'a pas fait Les Misérables ? Non. Là, on le voit dans Twilight, mais il a commencé dans Harry Potter. Il a fait Cosmophonie. Il a fait The Rover. Il a fait De l'eau pour les éléphants. Exactement. Avec Witherspoon. Il a fait plein de films. Je suis mauvaise langue. Excuse-moi Robert. Mais c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Et donc, du coup, en face de Batman, Supergirl et... Pardon, je mets dans le chou. En face de Batman, de Nightwing et de Batgirl, il se dit qu'il y aurait donc le Pingouin, le Sphinx, Firefly, Double Face et Catwoman. Et justement, on a des petites rumeurs sur le rôle de Catwoman. Alors, vous le savez, auparavant, on a eu Ellie Berry, on a eu Michelle Pfeiffer, évidemment, l'iconique, et Anne Attaway. Donc, c'était la dernière. La barre est haute. La barre est haute. Elle était pas mal là. Et les rumeurs disent que... Hein ? Ellie Berry et Catwoman. À ne pas regarder. C'est Catastrophique. C'est Catastrophique. Oui, exactement. Tu es en pleine forme aujourd'hui. Je suis encore plus génial que d'âme. Ça balance. Merci. C'est l'heure de la soupe. Les rumeurs disent qu'il y aurait donc Tessa Thompson, que vous connaissez. Ah ouais. Il jouait Valkyrie dans Thor, dans Avengers, tout ça. Men in Black, le dernier. La femme de Creed aussi. C'est vrai. J'aime bien, j'aime bien. Exactement. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres noms qui sont sortis. On a Lupita Nyong'o, pardon. C'est Lupita Nyong'o, exactement, qu'on dit. Donc, que vous connaissez, qui était Nakia dans Black Panther ou celle qui avait gagné le rôle de la meilleure actrice dans 12 Years a Slave. Ouais, d'accord. Exactement. Et il y en aura un autre nom qui est sorti, c'est Alexandra Chip, qui a un quart de tornade dans les derniers X-Men. Dans les derniers, donc dans la dernière trilogie. Dans la dernière trilogie, exactement. Comment Jumpay ? Toi, est-ce que tu es DC ou Marvel ? Ou aucun des deux ? Franchement, je ne suis pas trop super-héros film blockbuster américain. Il faut être honnête. J'en regarde quand même quelques-uns. Il y en a quelques-uns que j'ai aimés. Mais pour le coup, je ne dirais aucun des deux. Robert, je le vois, il est d'un blanc. Il est dans l'eau, c'est un double pral. Il s'est dissous. Il est au moins aussi blanc que moi, en fait. Il est très blanc. T'es assez blanche. Ah oui, je suis très très blanche. C'est fou, mais ça te va bien. Et pourtant, je bronze. En fait, je lui donne une grosse connerie. Et pourtant, je bronze quand je veux au soleil. C'est vrai ? Tu ne bougies pas ? Quelle chance. Un peu, mais je bronze après. Tu bronzes facilement autour de la table ? Moi. Toi, tu bronzes ? Moi aussi, je crame. Toi ? Je suis plutôt comme Kyria, je bronze rouge. Tu bronzes rouge ? En fait, je vais éventuellement prendre un coup de soleil, mais derrière, ça va bronzer. D'accord. Je dors. Donc, je peux finir en étant vraiment bronzé. Mais je ne vois juste pas le soleil. C'est le vrai problème. Lui, je suis sûr qu'il a le bronzage incroyable. Ça se voit. Je cuit, moi. Mais au Brésil, t'es pas bien ? Franchement, je prends des coups de soleil. Tous les jours. Non, peut-être pas tous les jours. Je suis sûr que je te voyais bronzé. Malheureusement, non. Plutôt rouge. Plutôt rouge. J'ai le temps pour une dernière rapidement ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu ne rattrapes pas tout à l'heure. Tu sais quoi ? On va même sauter la météo. On fera la météo tout à l'heure. C'est une bonne météo aujourd'hui. On s'est fait chier à faire une carte. Tu sais quoi ? On le fera plus longtemps tout à l'heure. En plus, c'est quoi ? C'est la météo de ? La Chine. La Chine. La Chine. La Chine. Aujourd'hui, du coup, 7h22. On passe tout de suite au ? Mais non ! 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 Tu me sers un verre ? Tu fais un petit coup ? Je suis chaud. C'est pas bon pour l'estomac les copains. C'est vrai. J'ai arrêté le coquin un peu. J'ai arrêté. C'est très mauvais. Mais Norman m'a donné envie. Les amis, le ménant, c'est quoi ? C'est la chronique inutile qui ne sert à rien mais qu'on aime bien entendre dès le matin. Que j'adore. Et c'était moi que Norman Endor et que vous, le chat aussi, vous appréciez. Et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on s'est focus d'abord sur une émission qui a eu lieu la semaine dernière, ce week-end même sur le stream, qui s'appelle Zach en roue libre. Zach recevait qui ? Néo. Néo de ? Vitality. Vitality, exactement. Tout le monde suit, ça va ? Il a bien bossé. Si je vous dis carnage de Vitality, est-ce que ça te dit quelqu'un ? Ancien joueur. Ancien joueur qui jouait notamment avec Broken et Gotaga qui a quitté Vitality, qui jouait à Call of Duty. Et pendant cette interview, il y a Néo qui nous a donné la vraie raison du départ de carnage. Les gars, je peux vous dire... Ça chie droit ? Ouf, c'est violent, c'est violent. Il dit tout dans le journal de l'interview. Regardez. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait, ouais, je suis allé à la plage, j'ai fait un truc de gamin, j'ai mis des plus, j'ai fait une colonne plus, une colonne moins. Et au final, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de moins que de plus, donc je prends ma décision. Et en plus, ils ont fait un truc, franchement, ça me saoule. Je dis, ah bon ? Enfin, je me suis dit, c'est ça, c'est ça le dérapage. Il me dit, il y a deux jours, ils sont partis à KFC, et ils m'ont pas proposé. Ah ! Et là, je me dis, putain, mon pote... Le drame, les amis, le drame ! Euh... Il y en a qui sont déjà allés au KFC sans... Sans propos ! Ça, c'est grave, le KFC. On peut voir que Zach Nani est choqué. Je comprends. Néo, c'est fou. Il y a des émitiers qui se cassent pour moins que ça encore. La dernière fois, Maxime, il m'a pas invité à l'avant-première d'Avengers. Je l'ai encore là. Bon, il m'a invité à Joker. Il m'a invité à Joker, il n'y avait plus de place. C'est ça. C'est vraiment le meilleur. Norman, toi sur le stream, tu as pas mal de soucis de temps en temps pour revenir dans tes émissions. Plus maintenant, plus maintenant. Pas depuis la nouvelle saison. Mais l'année dernière, souvent, c'était un peu... On va dire, c'était un... On savait pas si tu venais dans les émissions. Tu venais, tu... J'étais tout en l'air. J'ai trouvé ton emplaçant sur le stream. Ah bon ? Voilà, exactement. C'est Ponce qui était en live, tranquille, quand tout à coup un de ses viewers lui a donné une info. Regardez. Oula. Oula. Ponce Ken t'attend sur les amis bro. Bah oui, mais c'est vendredi. Du coup, ce sera demain. Je serai là. Demain, mais c'est pas aujourd'hui les amis bro. C'est demain. Mais non. Mais non. Bah non. Le lendemain, c'est samedi, mec. Qu'est-ce qu'il raconte ? Elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle est pas bien. Là, il se rend compte que... Elle fait... Mais comment ça ? Mais comment ça, j'ai pas regardé le programme. Attendez. Ah, ça y est. Attendez, attendez, attendez. De quoi, les amis bro sur le stream ? Programmation, le stream ? Attendez, on est quels jours ? On est jeudi ? Mais c'est ouf, ça. En fait, on est jeudi. Ils ont basculé aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont changé le genre de l'émission sans prévenir Ponce, du coup. Ah ouais ? C'était pas du tout dans l'émission. Ah oui, mais c'est pas de sa faute, du coup. Je pensais qu'il s'était vraiment trompé de jour, en fait. Qu'il était en mode, non, mais on est jeudi alors que c'était vendredi, tu vois. Ouais, moi aussi, j'y ai cru au début. Mais après, connaissant Ponce, ce qui est drôle, c'est que là, il va sur le live. Attendez, attendez, attendez. C'est quoi cette histoire-là ? Donc je te dis, à mon avis, il peut pas venir le jeudi pour lui. C'est la meilleure transition. Du coup, on arrive au bon moment, quoi. Du coup, je crois pas qu'il peut pas venir. Dernière vidéo. On embrasse Ponce. Elle pense d'ailleurs que j'ai appelé Poncefesse les deux dernières émissions. Et il vient vendredi, Poncefesse. Ponce le frérot. Alors, les amis, est-ce que vous connaissez Emma ? Tout à fait. Je l'adore. Emma, c'est notre community manager. Je l'adore. Elle fait un travail. On la connaît tous. On la connaît tous. Normand l'appelle même Émilie, on sait pas pourquoi. Parce qu'elle avait un faux air d'Emilie Ratajowski. Voilà. J'ai dit un faux air. Voilà. Qui est pour moi une des plus belles femmes du monde. Enfin, pour moi, pour beaucoup de gens, je pense. Ratajowski, tu vois. C'est vrai. Elle est magnifique. Bah écoutez, Emma nous a fait une vidéo. Vous savez, parfois, elle s'inspire du meilleur. Alors, j'ai reçu la vidéo. On prend cher. Je n'ai rien compris. Rien. Mais en tout cas, je pense que vous avez passé un bon moment. Regardez. Et écoutez. Je l'ai fait hier. Profitons. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y en a ? T'es le meilleur. Merci. Ciao. Jules Thiebo. T'es vraiment le meilleur. Oh, j'ai réussi à pas à dire. C'est toi le meilleur. Bravo, Emma. Il n'y a rien qui va. Attends. Ça, à chaque fois, c'est dans les chroniques de sport. On est d'accord ? C'est ça du vendredi. Ouais. C'est une mine à vidéo, en fait, cette comique. J'ai l'impression. Tu viens le vendredi. Tu viens le vendredi. Je viens le vendredi. Ça, les talons, là. Ça dégage. C'est basket. C'est basket. C'est basketant. On va enfin voir la vraie taille de Kyrian. En vrai, vous allez être étonnés. Mais une fois, je t'avais vue, ouais. Alors que j'étais avec des chaussures plates. J'étais... La première fois qu'on s'est vues. Mais non, ça va, t'étais... Pas la première fois. Mais on s'était revues. Elle est où, Kyrian ? Elle est où, Kyrian ? Ça m'avait pas choqué. J'ai vu plus petit. J'ai vu plus petit. Il y a quand même 10 centimètres, là, de talons. J'avoue, là, il y a... Ouais. La taille, c'est pas la taille ici. C'est la taille là. Oh... C'est la taille là. C'est la taille là. Elle m'a demandé de faire la vidéo hier. Je me suis dit, ça m'a rien donné. Et cette vidéo, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est débile, mais bon. Je me fais. T'es content d'être là ? C'est une belle émission, tu vois. Cette vidéo était incroyable parce que je te vois dire ça à tout le monde, en fait. Il faut savoir, en fait, que Norman, quand il croise quelqu'un dans les bureaux, il dit, Toi, t'es le meilleur. Oh, toi. Oh, c'est jumpé. Oh, c'est jumpé. J'attends ce que tu fais. Je t'avais jamais vu, j'ai fait. T'es le meilleur. C'est que ça met de bonne humeur. Ça te fait aussi... Je vais te dire, le boulot, c'est devant et derrière la caméra. Ça mange pas de pain de faire plaisir. Exactement. Ça mange pas de pain de faire plaisir. C'est le slogan de l'émission. C'est le slogan de l'émission. Non, j'avais une anecdote sur pourquoi les films sortent le mercredi, mais venez demain et je vous donnerai l'information. Oui. Parce qu'on n'est pas dans les temps et moi, monsieur, c'est le jour des enfants. Voilà, j'ai donné la réponse. Merci, Maxime. Les gens ne savent pas. Pourquoi c'est le vendredi aux Etats-Unis ? On a dit demain. Parce que là, il est 7h28. Les amis, il est 7h28. Oui, je me lève. Parce que c'est une émission ce matin. On est tous en forme, les amis. Tout de suite après, qu'est-ce qu'on a ? On aura le journal du waouh. Ça va être sympathique. Mais là ! On aura le petit-dej de Kiki, de Kyria. Spécialité asiatique aujourd'hui. C'est ça. Et ça, ça va être sympa. Et ensuite, on aura le Gen Game. Et le mardi, c'est quoi ? C'est le tu préfères. Tu préfères avoir une jambe en voix. Tu préfères avoir un gros zizi. Tu préfères aller dans un hôtel. Il y a plein de trucs. Vous aimez bien ce petit choix. A tout de suite dans Le Matin. C'est le matin. Et on ne sait pas tout ce qu'on fait le matin. Le runner est bien prêt, mais on n'a pas le temps. Vite, vite, on enchaîne. On peut cutter un peu de ta news. Il est 7h31, j'ai voulu faire un mime. 7h32, merci les amis d'être avec nous. Déjà, c'est tellement nombreux ce matin. Franchement, des bisous. On applaudit les viewers. On a plein de messages. On se lève avec vous. Dans le bus, je vous mets dans l'oreille. Au travail, je suis comme ça. On a dans l'oreille l'émission. Le matin, 7h09, tous les jours du lundi et vendredi. Faites passer. Faites tourner. C'est le rendez-vous du matin. Le petit déj. On se travaille ensemble. On joue. On débat. On discute. On fait des petits déj. Il y a quelqu'un qui s'emmerde. Tu dis, le matin, tu n'as rien à faire. Le matin, sur le stream. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je suis tout à fait d'accord. T'es à l'eau, là ? Je suis à l'eau, oui. C'est ça qui est beau. On va avoir la semaine du waouh. C'est tous les jours une bonne nouvelle. Et on l'annonce comme ça. Ça mange pas de pain. Ça fait plaisir, on est bien. Ça fait plaisir à la famille, comme on dit. Exactement. Il y a Kyria. Vous ne voyez pas Kyria, mais elle revient tout de suite. Elle prépare son petit déjeuner qu'elle va nous faire. Spécialité asiatique. Et ensuite, après, il y a mon jeu, le Gen Game. Le tu préfères. On va jouer tous ensemble. Et c'est ça que j'aime bien. Du coup, on enchaîne la semaine du waouh. On va enchaîner sur la semaine du waouh. Allez, on y va ! Allez, la semaine du waouh, c'est parti. La semaine du waouh. La semaine du... Ouais, tu peux. La semaine du World of Warcraft. J'arrive mon Norman. Norman ! J'aime ça. J'aime bien quand on est comme ça. C'est à moi tout ça ? Ouais, le jour, c'est pour toi. Du lourd, tu vas y aller aujourd'hui. Ouais, exactement. Parce que j'ai choisi une bonne nouvelle qui risque de t'intéresser, sachant que tu es fan de Marvel. Ça fait plaisir. Si c'est une bonne nouvelle, ça me fait plaisir. Donc tous les jours une bonne nouvelle, c'est bien ça. Tous les jours une bonne nouvelle pour les viewers, mais on la joue en mode journal d'information, parce que je ne sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a jamais de bonne nouvelle aux journaux télévisés. Ah, c'est rare. C'est très, très rare. Mais BFN, tu te finis une saignure. Des fois, je suis là à me dire, frérot, c'est quand même compliqué. Bah écoute, c'est parti. Est-ce que t'es prêt ? Moi, je m'occupe de l'intro et je te laisse... Je te fais la... Je te suis, je te suis. Bonjour les vivos, bienvenue sur le JT de JT. Voici les titres. Norman. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Comment allez-vous ? On se vous voit à la télé. Ça va très bien et vous ? Très bien. Norman, est-ce que vous pouvez nous dire le premier titre d'actualité, le seul titre d'actualité ? C'est pour vous. Les acteurs du dernier Spider-Man illuminent la journée des enfants de l'hôpital pédiatrique de Los Angeles. Oui, la vie est faite de rêves et d'espoirs. Et qui de mieux que des enfants malades ? Qui de mieux que des enfants malades pour en attester ? Accruyant de jeunes patients nécessitant des soins lourds ou de longue durée, l'hôpital pour enfants de Los Angeles a vécu une journée pas comme les autres. Alors qu'il était organisé dans son établissement une projection en avant-première du dernier Spider-Man, le tout jeune public présent sur place ne s'attendait pas à le moins du monde avoir débarqué les vrais super-héros. C'est ainsi que Spider-Man, Mary Jane et Mysterio, respectivement incarnés par Tom Holland, Zendaya et Jack Gyllenhaal, ont illuminé la journée des enfants malades en faisant la tournée de l'hôpital déguisé dans leur rôle respectif. Voilà, ils ont de cette manière réalisé une sorte de rêve d'enfant qu'ils n'oublieront jamais, qu'ils n'oublieront probablement jamais. Plus ? Bah alors ? T'as deux phrases ! Il y a deux phrases très ronds ! C'est vrai, t'as pas tort. Il est bon, il est bon. Je sais pas, c'est tellement une bonne nouvelle que t'as le cœur qui palpite. T'as le cœur qui palpite. T'as le cœur qui palpite. Voilà. Bravo ! Bravo ! Waouh ! Non, c'est bien, c'est bien. J'ai bien aimé, franchement. Oh, Kiki qui est passé devant le truc. Les amis, il est quoi ? Il est 7h35, 7h35. Mais là ! Merci pour cette bonne nouvelle. Je me rappelle tous les jours une bonne nouvelle, les amis. Il y aura plein de nouveautés dans l'émission, des petits trucs qui rend accro comme ça, avec des jeux. Bientôt, bientôt, vous allez interagir. On va vous incorporer, vous incarnez dans l'émission. Les viewers, ça va être fou. Les amis, il est 7h35 et qu'est-ce que c'est ? C'est le petit-déj' de... Kiki ! C'est parti ! Le petit-déj' de Kiki ! On embrasse Patch qui a fait du dévoi. Merci Patch. Pour à peine 13 000 euros. Je pense que c'est un frère. C'est un frère. On ne lui a pas fait jamais encore. Non, pas encore. Mais on va attendre jusqu'à 2022 parce qu'elle a TVA. Et allez sur la chaîne Twitch, la chaîne YouTube de Patch. Franchement, il fait du bouloudou. Ça sent trop bon. Attends. Ça sent trop trop bon. Moi, j'adore la nourriture asiatique. C'est très chaud ? Ouh ! Il est cossu. Il est cossu. Toi, c'est le genre de mec, quand c'est marqué peinture fraîche, tu fais... Oh ! Oh ! C'est vrai. Je suis du genre... Merde ! Et il fait tomber la ciboulette. Et ben voilà, c'est ce que je te dise. Il y a quelqu'un parmi la ciboulette ? Ouais, je veux bien. Tiens, mon gilou, regarde. Viens donc voir ça comme c'est beau, regarde. Viens donc voir ça comme je vous a régalé. Je te laisse présenter. J'ai... Ah, putain de toi, pardon. C'est moi. C'est ça. C'est pas à toi que je voulais dire. Putain de toi. C'est chaud. C'est chaud mec. C'est que c'est ça. C'est tout seul. Tu t'es brûlé ? Ça va bon ? Désolé, j'ai mal parlé, mais c'est pas à toi. C'est l'assiette. Je me suis brûlé la main. Voilà, c'est juste. C'est beau. Regardez comme c'est beau. Mais c'est beau, c'est que je me suis dit attention, c'est chaud. C'est chaud. Ah ouais, c'est chaud et tu reprends le truc. Ah, c'était vraiment chaud. C'est l'assiette, autant pour moi. Il écoute pas. Voilà, oui. Ah, le truc avec lequel tu t'es brûlé. Oui. Ce sont donc des brioches salées. J'adore ça. Alors, on va voir ici, ça va être porc, champignon, bambou. Ah, du bambou. Ouais. Les pandas. Les pousses de bambou, effectivement. Ouais, ça se mange très très beau. En plus le bambou que les pandas, du coup, mais... Ils mangent les bambous. C'est ce que mangent les bambous. Les pandas mangent les bambous. Vous m'avez dit ce que mangent les bambous. Les bambous mangent aussi les bambous dans certaines villes. Et ceux-là, du coup, ils sont au poulet. Parce que cette fois-ci, en fait, j'ai fait attention. Comme la dernière fois, je me suis fait avoir, parce que Zach n'avait pas pu manger ce que j'avais fait. Oui, évidemment. Je ne savais pas qu'il était dans l'évité. Je me suis dit dans le doute, je prends un truc qui passe. Ah bah Zach, il a mangé du pain. Mais c'était un très bon pain. Mais c'est rien que tu avais fait toi-même. C'est ça. Dis donc, Jumpay. Ouais. Tu vas nous régaler, là. Exactement. Tu vas manger tout ça. Ici, on a... Alors, ça s'appelle du congee. Exactement. Congee Kondo. Et donc, en gros, c'est une bouillie de riz. Donc, c'est simple. C'est nourrissant. Voilà. Est-ce que c'est compliqué à faire, tout ça ? Non. Alors, en vrai, moi, du coup, je l'ai un petit peu amélioré. Parce que du coup, je l'ai fait cuire dans ce qu'on appelle du dashi. Donc, du coup, c'est un bouillon d'algues et de bonite séchée. La bonite séchée étant du poisson séché, du coup. Exactement. La bonite, c'est une espèce de poisson assez particulier. Et en Asie et particulièrement au Japon, on prend comme ça des petits flocons. Et ça, ça sert justement à faire un bouillon de... Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Non, je veux juste avoir des avis. Pour l'odeur ? Ça sent très... Oui, ça sent fort. Non, non, mais je fais un avis. Il a dit, ça sent très... Vraiment, je fais des avis. Moi, je suis très fragile le matin. Attends. Non, mais honneur à l'invité. L'invité d'avance vient du Brésil. Il a tenu. Non, mais ça sent pas mauvais. En vrai, je le sens déjà. Ça me rappelle une odeur. Déjà, c'est super, j'adore. Ça a l'air. Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Oh ! C'est infernal. Quand tu dis quelque chose... Attends. Tu pensais à quoi ? Tu pensais à quoi ? À de la bouche pour poisson ? Ça fait pas penser de ouf à des paillets pour poisson ? Ou alors, la bite à pas laver. Oh ! C'est honteux ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En vrai, ça m'a fait rire. En vrai, les hommes se reconnaîtront là-dedans. Non, mais par contre... Tu sais, ce qui tombe bien, c'est que tu veux en manger. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a l'air de la monique. Ça suffit, les enfants. Ça t'apprendra. L'assistant du resto, ça va rien. Un jour, rien d'autre. Il est en train de tout faire. Je suis en train de... C'est pas ta sœur qui a une chaîne YouTube ? Si, si, effectivement. Je l'avais déjà dit dans une émission. Tu peux reciter ? Sa chaîne YouTube, c'est Chez Mamali. Voilà, vous pouvez aller voir. Elle fait de la cuisine asiatique du sud-est de l'Asie, du quotidien. Donc, c'est vraiment des recettes authentiques. On l'a appris via notre maman. Et elle fait aussi des appulés de cuisine pour apprendre pas mal de choses. Et c'est vrai que ce truc-là, on l'a fait ensemble. Enfin, cette recette, on l'a imaginée ensemble avec Caria. Mais non. Si, si. C'est beau de la part de Caria parce que toi, tu fais quand même des plats. Par contre, c'est elle qui a tout fait. C'est elle qui a tout fait. Elle fait des plats du monde entier. T'es pas spécialisé vraiment dans une recette et c'est ça qui est bon. Mais j'aime bien pouvoir demander à des gens qui s'y connaissent. Oui, évidemment. Des gens, évidemment, originaires du pays ou qui s'y connaissent. Exactement. Comme ça, tu peux avoir des astuces. Et au moins, t'as le truc un peu plus... Ah oui, j'oubliais un truc. Il m'a fait rire, c'est quoi ? Elle a dit à Maxou. Originaire du pays ou... Hélas, c'est tonné, elle a dit. Bon, je sais pas d'où il vient. Il est Cambodgien, il est Cambodgien. Non, mais de façon générale, j'aime bien quand je peux. Et du coup, l'avantage du conji, c'est qu'on peut mettre un peu tout le topping qu'on veut. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le conji, il y a plusieurs façons de le faire, le conji. Oui, on a le conji. En fait, c'est un peu comme un porridge, si tu veux. Voilà, c'est ça. Tu peux le faire vraiment, tu sais, un peu plus pâteux, un peu plus consistant ou un peu plus liquide, comme tu veux. C'est vraiment à ta convenance. Et ça, c'est du tofu fermenté dans de la sauce de piment. D'accord. Donc que tu peux mettre en topping dessus. Évidemment, là, on va mettre un peu de ciboulette dessus pour le goût et pour la couleur aussi. Il faut qu'on prenne en photo avant de le manger. Exactement. Eh, Kerem, je les verrais bien les deux dans la cuisine. La cuisine de Thibaut, là. Avec Thibaut ? Même sans Thibaut. Même sans Thibaut. Le week-end. C'est quoi, on va rirer la cuisine, on va mettre la cuisine. Vous aimez le piment ? J'adore le piment, mais la sauce seulement. Avec modé. Non, mais ça, c'est du tofu, ça. Exactement. Mais du tofu qui a été fermenté ou épicé. Moi, j'adore la nourriture asiatique, donc le piment... Bon, après... Bon, évidemment, on n'a pas le temps de le faire, mais elle me fait tout le temps manger. Et plein de trucs différents, elle me fait des plats asiatiques, des fois. Pas que, mais ça, j'adore. C'est quoi ton plat préféré asiatique ? Tu sais, il y a un truc tout con, c'est le riz à l'œuf, avec concombre et tout. C'est un truc... Oh là là ! Ne livre pas ça, frérot. Ah non, mais toi, t'as pas... Non, ça va, ça va. Et vous vous plaignez de ma bonnit ? Quoi ? Non, je préfère mille fois ça. Ah ouais, ah ! Je suis un peu comme Norman en ce sens, j'ai des problèmes le matin. Non, c'est quand c'est très tôt, mais franchement, j'aime tellement la nourriture asiatique, tu vois. Il y a des petits flocons comme ça de bonnit, c'est bien. Il y a un sein. Il y a un... Tu n'en rates pas. Il y a un, il y a un, j'adore. Et alors, du coup, ça, ce sont des galettes d'œufs. Donc ça, pour le coup, j'ai pris la recette que tu m'as donnée, parce que clairement, j'ai galéré. J'ai clairement galéré. Non, mais en fait... T'as mis combien de temps pour le faire ? Ça va. C'est rapide, hein. Le truc, c'est juste, il faut la pâte, elle repose pendant 30 minutes à une heure à peu près. Exactement. Mais en gros, c'est de la farine et de l'eau, la pâte. C'est basique d'où ? C'est basique. C'est très basique. Mais après, la pâte, on l'enduit un peu avec de l'huile et du poivre. Et derrière, on la roule. Donc du coup, la galette, elle est un peu huile et poivre. Et derrière, il y a de l'œuf dedans. Et ça ressemble un peu au nan ? Esthétiquement, oui. Au goût, je ne pense pas. C'est à l'œuf, en fait. Ok. Le cheese-nane, tu vois ? Ouais. Et ça se mange avec de la sauce, ça ? Alors, normalement, oui. Mais non, on n'a pas de sauce. Ça prend en photo, c'est plat ! Instagram, Instagram. Ah, Yamaksu qui a ramené un dernier truc. Ristagram. C'est du nori, ça va ? Exactement. Qu'est-ce que tu manges au Brésil, principalement ? Pour le matin ? Ah, c'est une bonne question. Pour le... Alors, en fait, le plat que tout le monde mange au Brésil, tous les plats sont accompagnés d'une viande, du riz et des haricots. C'est bon. Ah ouais ? Ouais, c'est... Non, c'est bon, mais... C'est charnu. C'est charnu, ouais. Ça remplit, quoi. Ça remplit bien, là. Ça va être goûtus, ça va être goûtus, ça va être goûtus. Est-ce qu'ils mangent salé, comme en Asie, au Brésil, le matin ? C'est plutôt sucré ? Ça dépend. Ils peuvent manger les deux. Ils peuvent manger un peu de fromage avec du pain, tu vois, par exemple. Ou autant des tartines aussi. C'est vrai que manger salé, en fait, c'est quand même mieux. Moi, je pourrais manger salé tout le temps. Vous savez qu'en fait, pour l'organisme, c'est mieux de manger salé que sucré. Parce qu'en fait, le matin à jeun, lorsque vous envoyez tout ce qui est... Tartines croissants et tout. Viennoiseries, voilà. C'est horrible, hein. Céréales, tout ça, c'est plein de sucre, c'est gorgé de sucre. C'est très mauvais, en fait. C'est pour ça qu'on va pas se mentir, quand tu vas en Asie, quand même, tu vois qu'ils vivent très longtemps. Oui, et c'est vrai qu'ils mangent peu de sucre, ils mangent peu de sucre. Bon, ça commence à changer quand tu vas en Corée. Oui, bien sûr. Il y a le côté fast-food et il n'y a plus le côté tradition où il faut à manger. Mais en général, quand même, les vieux sont très vieux, là-bas. Moi, je dis à chaque fois, les vieux sont très vieux. Non, mais ils font pas leur âge. On aime un peu de sésame, les gars. On pioche, on pioche. Non, j'ai du sésame, si on veut, mais c'est pas indispensable. Vas-y, vas-y, vas-y. On peut rajouter, hein. Bon, je peux chez Pio, dans la Yochebrie, là. Les brioches salées, voilà. La Yochebrie. La Yochebrie. C'est quoi le nom exact, tu le sais ? Ça, alors, en chinois, c'est des Pao. Au Japon aussi, on appelle ça des Pao. Et en fait, c'est des brioches à l'intérieur, des brioches salées, qui sont réalisées. Il y a une espèce de... Comment dire ? C'est fourré un petit peu à la viande. Il y a des œufs. Il y a un peu de tout. Enfin, voilà. Et tu peux les faire vraiment en version aussi sucrée. Le Pao, tu l'écris P-A-O ? B-A-O. Ah, B-A-O. Par contre, on va avoir besoin de cuillères parce que là, ça va jouer. Les cuillères sont là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, Pixar a fait un petit court-métrage qui s'appelle Pao. Ah si ! Juste avant. Avant quoi ? Les Induscriptives 2. Ah, c'est ça. Et c'est un super court-métrage très drôle. L'histoire, en fait, d'un petit garçon, en fait, d'un petit Pao comme ça, qui devient un garçon. Oh, c'est beau. Et qui, en fait, quitte le cocon familial. On voit que la maman est très triste. Et je ne vous dis pas, justement, le dénouement, mais regardez-le. Il est très chouette. Je crois que vous pouvez le trouver sur YouTube. Ouais. De chez Pixar. Qui ? C'est bon ou pas ? Félicitations. Bravo ou pas ? Ça, je ne l'ai pas fait, je l'ai acheté, mais... Merci. Il a bien acheté. Il a bien acheté, voilà. Il faut goûter ce qu'elle a fait. Je rigole. Mais tu sais que j'ai traversé tout Paris pour acheter ça. Bonjour, bravo. Moi, je goûte la galette. Moi, je goûte la galette. Moi, je goûte la galette. On s'envoie Vin, c'est la prochaine fois qu'il y a là. Putain. Il est là, il est dans son Uber toute la journée. Vin, si tu veux venir manger, viens ! Il ne peut pas, tour de magie, il a fait bouger. Il est dans son Uber, il attend son prochain client. Attends, je veux que quelqu'un goûte le tofu. Viens le faire. Viens le faire, alors ? Délicieux. C'est bien relevé. Pour le coup, la soupe de riz, le porridge de riz, c'est très facile à faire. En gros, tu laisses cuire ton riz trop longtemps. Exactement. Avec beaucoup plus d'eau que d'habitude. En fait, tu mets beaucoup d'eau. Là, il y avait 900 ml d'eau pour 150 g de riz, si je ne me fais pas erreur. Et en fait, tu le laisses cuire à feu doux, pendant environ 45 minutes. Ah oui, 45 minutes quand même. Entre 30 et 45 minutes. À taux feu doux. Eh, le riz là, c'est magnifique. Le riz là ! Par contre, il arrache un peu. Ça arrache un petit peu, effectivement. Mais ça relève. Ah, j'ai pris un gros morceau là. Moi, un pimenté, j'adore. J'ai une veille. Un petit eau fermenté là ? Attends, on va prendre un peu de riz pour... Toi, je veux que tu essayes. Ouais, tu vas me faire goût. Mais c'est bon. J'ai mis bon appétit à ceux qui sont en train de petit déjeuner. Et bon courage à ceux qui vont manger. Non, ceux qui vont bosser. Bon courage à ceux qui vont manger. Bonne chance, les gars. Bonne chance à vous pour le petit déjeuner. C'est ça, le hashtag le matin, que je rappelle. Chaque fin de semaine, il y a Jules qui récupère tous les commentaires. Ouais, grave. Et aussi, un dernier truc. Eh ! Parlez-nous entre vous et on parlera de vous entre nous. J'arrive jamais à cette phrase. J'ai du tofu. Tofu pimenté. Ça sent, mais c'est comme ça. Il est pimenté. Il fait d'air. C'est bon, mais il faut prendre du riz avec. Sinon, c'est très compliqué. On sent que maintenant… Oh la gueule mec, c'est bon. Non mais tu peux dire la vérité, t'aimes pas ? En vrai, c'est… Waouh ! C'est un réveil, hein ! C'est bon ! Prends du riz ! Prends du riz, ça va déjà pas se passer. Prends un coup. Ah mais tu m'as mis que du tofu, toi ! Ben oui ! Oh putain, la vache ! Je vais pas couper au riz. Ah non mais j'aurais fait la même gueule. Ce soir, tu vas être content. Les rodéos, ça va être bête, mec ! Merci ! On sent que je suis habitué au resto avec ma femme. Ouais, parce que toi, ça te fait rien. Enfin, ça me fait rien. C'est costaud, mais ça va quoi. Ça va. Moi, je suis vraiment insensible en fait, du coup, parce que je mange tellement pimenté que… Quand on me dit que c'est tombé dans petit ! Exactement ! Tu vas acheter des trucs, toi ! Incroyable ! Le truc, c'est que quand j'étais petit, j'aimais pas tout ce qui était pimenté. Ah ouais ? Et c'est vraiment à l'âge de… Vers 15 ans où j'ai commencé, mais vraiment… Genre, quand je me fais des salades de papaye laotienne, genre, je mets 7 piments, tu vois. Tu sais comment on ramasse de la papaye ? Tu la connais ? Non, je la connais pas celle-là. Avec une foufourche ! Putain, la vache ! Elle est classique ! Le mec, c'est assez… Je l'aime beaucoup ! Je l'aime beaucoup ! Je l'aime beaucoup ! Gilou, notre caméra m'incroyable, il est mort du rêve ! Bon ! On applaudit Carrière ! Ouais, bravo ! Merci Carrière ! Ok, je vais prendre, je continue ! Je m'a régalé ! Ah ouais ! Tu vois, normalement, je suis fragile là, je boufferai tout ! Comme quoi, ça passe mieux ! Tu peux le faire ou pas ? Attendez, regardez ! Oh, il est là ! Oh ! Oh ! C'est exceptionnel ! Oh la 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 ! Oh la la ! On se réjouit de plus ! Les amis, hashtag le matin, je rappelle, toutes les recettes du carrière, vous les retrouverez sur le Twitter de le stream. Et on va passer à la prochaine chronique pour digérer tranquillement, digérer en jeu, en quiz, c'est le Gen Game ! Gen Game ! Bravo ! Le Gen Game ! Le Gen Game ! C'est dans le joint parce que t'es tout seul frérot ! Prenez votre temps, prenez votre temps ! Je vais prendre un coup de coca là, parce que... Fou ! Alors le coca au fou fermenté, alimenté, c'est chaud quand même le mélange ! Je vais avoir un deux-pil là ! J'ai un deux-pil là ! J'ai un deux-pil là ! Ne te plains pas si tu sors de... Ouais, des trucs studio là ! T'as des émissions aujourd'hui ou si t'es la seule ? Non, j'ai allé au ciné à 6h30 ! Mais t'inquiète pas, entre temps... Ça m'a retourné l'estomac le fou ! C'est vrai ? Non mais ça, c'est une méthode de chez Watt ! Ouais, c'est vrai ! Le haouais le moins qu'on va... Tu commis 3-4 fois et après ça passe mieux ! T'es fou ! T'es fou ! Bon les amis, 7h49 continue à digérer ! Prenez des petits jus, des petits pains, des brioches ! N'hésitez pas, je vais vous plaisir ! Moi je prends un petit verre de cacao, de coca ! C'est quoi aujourd'hui ton jeu mon Orban ? Chaque mardi, vous le savez, c'est le tu préfères ! Chacun à votre tour, je vais vous poser des questions ! Tu préfères ci, tu préfères ça, tu préfères avoir les cheveux longs... J'aime bien parce que déjà le chat peut jouer ! Pas besoin d'avoir l'image ! Et en plus j'aime bien avoir l'avis de tout le monde ! C'est toujours très intéressant ! Surtout celui de Caria évidemment ! Bah non ! Bah puis maintenant parce que c'est plus le même jeu ! C'est plus le même jeu, c'est plus le streamer ! Donc de toute façon... Mais ça viendra ! Comment il va Sardoche ? Comment il va ? Comment il va ? Comment il va ? Il nous regarde tous les matins Sardoche ! Ouais c'est vrai ! Il nous envoie souvent des textos pour nous dire que je vous regarde pas ! C'est pas vrai ! Sardoche la meilleure ! Les amis ! Non mais ce qui m'a fait marrer c'est l'idée qu'il se soit levé aussitôt en fait ! Il pourrait ne pas coucher par contre ! Oui voilà ! Sardoche sur sa montre il n'a pas entre 7 et midi ! Il n'a pas... Ça commence à 14 ans ! Comme dans les casinos il n'y a rien ! Exactement ! Ouais c'est ça t'es coupé du monde ! Les amis c'est parti on va commencer avec Maxime ! Ciao ! Maxime ! Préfères-tu vivre à Poudlard ou Institut Xavier ? Oh ! Oh putain ! Ah ! C'est des questions à chaque fois philosophiques de ouf ! Tranquille ! Bah Poudlard parce qu'il y a des enfants ! C'est honteux ! D'habitude tu follow ! C'est honteux ! Tu m'as pris de courant parce que Lame m'a fait la même dans le scale et j'étais aussi choqué ! Non non évidemment ! Attends ! Lame t'as fait aussi un tu préfères dans le scale ? Non non il m'a dit un truc il m'a dit Toi tu aimes les jeunes garçons il m'a dit Parce que j'avais une chronique ! Bref ! Xavier ! Tu prévères Xavier ? Ok ! Ainsi tu Xavier ! Poudlard ! Non non mais c'est une autre question ! C'est une question chacun en fait sinon on a plus le temps ! On fait le tour les gars on en a pour deux heures ! Kiki ! Tu préfères lécher la barre pour se tenir dans le métro ? Hé ! Oh ! Bah attends j'ai rien dit ! J'ai pas dit lécher la barre pour se tenir dans le métro ou machin ! T'as besoin de te la lécher ! Tu peux pas la lécher et te tenir dans le métro ! Oh je te laisse finir ! Non la barre qui te fait tenir mais tu t'accroches pas la barre ! Il me chie dans les bottes ! En gros ! En gros tu veux choper 5000 maladies où ? Est-ce que tu préfères la lécher comme ça ? Ou tu préfères machiner un chewing gum qu'elle t'a trouvé par terre ? Oh ! Ah bah ! C'est dégueulasse ! C'est pas moi qui fais question ! Je prends la barre moi ! Elle est facile celle-là ! Ah je prends la barre aussi je pense ! La barre ? La barre t'es sûr ? Mais les deux sont dégueulasses ! La barre frérot ! Le chewing gum tu mets dedans ! C'est fini quoi ! Le chewing gum c'est une personne ! Non mais le chewing gum c'est une personne ! Tout le monde a marché dessus ! S'il vient de tomber ! S'il vient de tomber ! C'est ok ! Et s'il vient de tomber ! Non mais alors ! Ça dépend ! Moi ça dépend où il est tombé ! T'as le fait que tout le monde est marché dessus aussi en fait ! C'est encore pire ! Est-ce qu'il y a la règle des 3 secondes de Il vient de tomber ! Sachant que la barre de métro t'as pas précisé où ! Si je vais tout en haut il y a quasiment personne qui est suffisamment grand ! Et ouais ! Et ouais ! C'est qu'elle respecte le jeu ! Donc tu préfères la barre de métro ! Très bien ! Jumpy, Jumpoonay ! Oui dis-moi ! Comment il va ? Très bien ! À la Gigi ! Comment il va ? Gigi qu'on embrasse en fait le débanne aujourd'hui ! On va lui envoyer un petit Whatsapp ! Jumpey tu préfères porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas te laver les cheveux toute l'année ? Ah ! Ça c'est intéressant ! C'est une question que tu devrais te poser plus souvent ! Porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas te laver les cheveux toute l'année ? Oh mon dieu ! J'aime ! Non mais les chaussettes mouillées c'est quand même impossible ! C'est chaud les chaussettes mouillées ! C'est chaud les chaussettes mouillées ! C'est chaud les chaussettes mouillées ! Ouais franchement ! Ne jamais te laver les cheveux ! Ouais ! Il ressort un truc de merde ! Dans le chat on dit cheveux ! Cheveux... Ah ouais ? Mais tranquille ! Parce qu'en fait je veux te raser les cheveux au pire ! Ouais il a pas tort ! Il te lave le front finalement ! C'est exactement ce que tu dis sur Charles ! Il contourne ! On arrive tous à contourner tes questions pour l'instant ! Non mais il faut contourner ! C'est le jeu ! Chaussettes mouillées c'est horrible ! Bon alors cheveux ! Bah ouais ! Mais cheveux sans cheveux du coup ! Cheveux sans cheveux ! J'aime pas la foule ! Jules Tiebex ! Ouais ! Dites-moi ! Tu préfères te pisser dessus en public ? Ou te chier dessus en public ? Mais non facile ! Pisser dessus mec ! Mais t'es ouf ! Mais non ! Non mais ça se voit ! Alors à l'odeur ! Je préfère pisser dessus que... Mais les gars ! Mais t'acquisses le chien ! Mais je n'ai pas envie ! Moi je suis pas comme Maxou ! J'ai pas de couche tu vois ! Ça viendra avec là ! C'est Marcus ! Donc je préfère te pisser dessus ! Ouais je préfère me pisser dessus ! C'est mon choix ! Chacun respecte le choix ! Maxime Chax ! Vas-y vas-y ! Tu préfères porter les sous vêtements de quelqu'un ou utiliser la brosse à dent de quelqu'un d'autre ? Bah les sous vêtements de quelqu'un ! Bah quand même ! Ça il l'a déjà fait ! Ça dépend ! Il y a une semaine tu portais mon calabar ! C'est vrai ! T'avais un vase ! T'avais un vase ! Autour du Sgeek ! Parce que j'avais des problèmes ! Bref ! Kiki ! Elle tombe sur toi celle-là elle est pas mal ! Non ça va ! T'as bien mangé ! Kiki ! Tu préfères avoir trois yeux sous les couilles ! Ah t'en as pas de couilles ! Ou à chaque fois... Bah non ! Bah c'est l'occasion d'en avoir ! Tu préfères avoir trois yeux sous les couilles ou à chaque fois que tu t'assoies ça fait un bruit de klaxon ! Réfléchis bien ! Ça fait d'intéressance ! Donc t'as pas de couilles ! Trois yeux sous... voilà ! À toi ! Ou alors à chaque fois que tu t'assoies ça fait... Non mais c'est marrant le klaxon ça va ? Bah ouais ! Ouais mais... Toute ta vie t'imagines à ton mariage avec ton mec et tout ! Mais t'imagines... Bah déjà tu restes debout hein ! Tu t'assoies pas dans un mariage ! Ouais mais y'a un moment où tu t'assoies ! Ouais mais y'a tellement de bruit, y'a tellement de musique et tout ! Ça va c'est ok ! Imagine t'arrives au cinéma, t'as une séance en retard ! J'ai dit ça j'imagine ! T'arrives, t'as une séance en retard ! Tu veux pas faire de bruit ! T'assoies pas, tu fais des squats ! Excusez-moi, excusez-moi ! Non mais encore ça va ! Parce que des yeux à cet endroit-là... Non j'ai pas spécialement envie de voir ! Tu connais pas de personne ! Tu vois des choses en plus ! Ça me gêne moi ! Tu peux te voir toi-même, t'as un télescope ! Tu peux te voir dedans quoi ! Tu vois la visite dedans ! Tu vois la visite dedans ! Ça me dégouté ! Donc tu peux faire le klaxon ! Ah ouais le klaxon ouais ! Ok klaxon ! Jumpay c'est à toi ! Tu prends ta main pleine de beurre toute ta vie ! Ou crier « but » à chaque fois que tu te réveilles ! Franchement, mille fois crier « but » ! Je déteste avoir des trucs sur les mains ! Ah ouais ? Impossible pour moi ! Donc crier « but » dès que tu te réveilles ! Genre « but » à chaque fois ! Ouais je réveille la « but » ! Plus t'es au Brésil donc ! Ouais ! Jules Thiebex ! Ouais dis-moi ! Dis-moi ! Tu préfères toute ta vie ne pas prononcer les M ? Par exemple le hydro ça sent la herbe ! Ou mettre des C partout ! Là où t'as pas besoin d'en mettre ! Des C ? C'est-à-dire ? Des lettres C ! Les M ! Les M ? T'as pas de M ? Genre tu parles... Quand tu dis tu parles par exemple t'as pas de M dans ton phrase donc c'est bon ! Quoi qu'il arrive il passera pour un golemont quoi ! Jusqu'à la fin du jeu du coup il parle sans M ! Salut tout le onde ! Très bien ! Micro-onde ! Joli ! Bravo ! C'est bien joué ! Micro-onde ! Ah bah ouais ! Comme quoi ! Ça travaille ça caboche ! Là Thiebex elle travaille ! Tu préfères que toute ta vie t'as un petit bonhomme qui te mette une claque ! Genre il te suit ! Avec sa langue de daïque là ! Il regarde ! Sa langue là ! Voilà tu sais toute ta vie t'as un petit bonhomme à côté de toi il fait cette taille il te regarde et tout ! Voilà ! Et dès que tu le regardes il te met une tautard comme ça ! Attends vas-y 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 ! Pas mal ! Pas mal non ? C'est doublage voilà ! Ou que quand tu te réveilles il y a un mec qui t'assomme ! Genre tu te réveilles t'es là il y a un mec qui te rendors comme ça ! Et que passe sa vie à dormir ! Qu'est-ce que tu peux faire ? Je vais choisir le dodo moi ! Le dodo ? Genre pas suffisamment ! Mais écoute tu meurs ! Tu meurs du coup ! C'est dur de te réveiller ! Tu te réveilles à chaque fois ! Ouais mais tu te réveilles ! Tu te rendors en direct donc tu peux pas manger donc tu meurs en trois clés ! C'est vrai c'est pas bon ! C'est vrai c'est pas bon ! Ça reste des questions imaginaires ! Au Brésil ! Non au Brésil ça arrive souvent ! Au Brésil sachez que c'est une fiction ça n'arrive pas dans la vie ! Qu'est-ce qu'elle tombe sur celle-là ? Je ne fais pas l'odeur ! Je ne fais pas l'odeur ! Je ne fais pas l'ordre des questions ! Quiqui ! Attends je la sens bien ! Tu préfères porter un collier en diamant mais qui sent la merde ou un collier de couille qui sent la lavande ? Réfléchis bien parce que c'est... Mais oui c'est clair ! Mais oui ! C'est pas con ! C'est pas évident ! Imagine un collier magnifique ! Tu vois genre t'as la classe diamant, émeraude et tout 10 000 carats mais qui sent la merde vraiment ! Ou alors t'as des burnes là ! T'as trois burnes accrochées ! Tu vois et qui sentent magnifique ! Ah c'est pas forcément la lavande ! Non ils sentent très bon ! Ils sentent la meilleure odeur du monde ! Voilà ! Soit tu privilégies le visuel soit l'odeur ! Non mais c'est qu'en fait je me dis tu peux tricher avec du parfum ou des trucs comme ça tu vois ! Ah bah voilà tu vois ! Ils en ont dans la caboche ! Ils en ont dans la caboche ! En fait d'un côté je me dis ou bien tu peux contourner avec du parfum ou bien dans l'autre cas le collier tu peux Attends t'es obligé de le porter autour du cou ou tu peux l'avoir juste sur toi ? Bah au mec autour du cou, autour de la taille ! Non non du coup il dit tu peux le revendre ! Bien joué là ! Ouais il l'a pas peur ! Tu peux revendre Alias ! Ouais tu peux revendre c'est bien joué ! Ouais mais t'as intérêt à le vendre sur internet du coup ! Bon diamant alors ? Je pense ouais ! Diamant ! On va dire qu'on peut masquer ! Attends mais combien il y a de couilles sur le collier ? Trois ! Trois ! Trois ! Trois belle burnes hein ! Et sans poils ! Tiens d'ailleurs à toi ! Tu préfères avoir des poils de nez de 10 cm ou des poils d'oreilles de 10 cm ? J'ai déjà des longs poils de nez moi du coup C'est vrai ? Parce que poils d'oreilles c'est un peu abusé ! Tu fais la poussière et tout quand tu passes dans le couloir un peu ! T'entends plus hein ! T'entends plus hein ! T'entends plus rien ! Donc le nez ? Yes ! Jules Thiebex ! Et après on va peut-être commencer à faire la pause ! Tu préfères 3 bras ou 4 pieds ? 3... Moi je dirais 3 bras moi ! 3 bras ouais ! Tu peux compter jusqu'à 15 ! Déjà ! On va faire ça ! Il n'y a pas tort ! 3 bras... Par contre et puis... 4 pieds c'est bien ! Non mais en vrai niveau tarif chaussures c'est chiant ! Ouais c'est clair ! Alors faire un trou dans ton t-shirt pour faire passer ton 3ème bras ? Ouais ! Il y a quelqu'un il a vraiment une phrase qui est très juste Le but c'est pas de contourner les réponses ! C'est de répondre ! Et ça... Mais oui c'est clair ! En contournant les réponses on répond finalement ! Tu lui envoies quoi ? Dis moi ce que tu lui envoies et on s'enchaîne ! On lui envoie une PS5 c'est pour moi ! Que tu recevras quand elle sera à moitié prise ! Mais non mais au final on répond quand même ! On contourne les réponses en fait on justifie notre réponse ! Mais on répond quand même ! Mon jeu c'est votre jeu ! Mon jeu c'est votre jeu ! La dernière c'est pour Tim Chao ! Et celle-là elle est... Elle est fine ! On la comprend pas vraiment ! Tu préfères être un fantôme ou être vivant mais invisible ? Sachant qu'il y a des gens qu'on connaît qui sont... Moi c'est pas qu'ils sont vivants ! Invisible ! Comme ça ça te permet justement de savoir ce que... Mais t'auras jamais l'interaction sociale en fait ! Ouais mais tu vois plus tes... Tes enfants ne peuvent plus te faire plus qu'à l'intérieur ! Ouais mais alors t'as un fantôme c'est la même de toute façon ! Ouais t'as pas toi ! Entre poudlard tout à l'heure pour les enfants et là être invisible ! Fantôme imagine tu peux faire des choses ! Fantôme dites-vous ! Fantôme vous pouvez rien prendre ! C'est transparent et tout ! Alors vivant tu peux mais t'es invisible ! D'accord ! Mais fantôme t'es immortel ! Vu que t'es déjà mort ! Ouais mais stylé parce que quand t'es invisible tu peux prendre un marqueur Aller sur un tableau et dire ouais salut c'est Maxime ! Reste sur l'homme invisible ! Holoman ! Holoman ! Paul Verhoeven ! Belle réflexion ! C'est parti ! On reste là-dessus ! Et vous vous applaudissez tous ! J'aime ce jeu ! A chaque fois je l'aime ! T'en as pas toi des tu préfères pour toi ! Non moi j'ai... Je ferais un tu préfères ! Fais moi un tu préfères ! J'aime bien ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu mets un masque, un pot de peinture sur la tête ! Invisible ! Fantôme t'es immortel ! Moi j'ai pensé à mettre de la farine et du coup comme ça ton contour qui est visible quoi ! Ouais mais t'es tout blanc quoi ! Enfin toi ça change pas ! Mais de la ciboulette ! Tu mets du riz et de la ciboulette mais un beau boune ! Tu sais t'es pas beaucoup plus bronzé que moi hein ! Au dessus de mecs c'est chao comme ça là ! Pas beaucoup ! Attends à quel point t'es plus bronzé que moi ? En vrai tu les patins que ça hein ! Non mais j'suis pas trop bronzé ! Oh les mecs c'est les deux... Franchement désolé mais... Non mais attends ! Les deux c'est des médocs ! Elle est médocs ! Retrouvez Kyria et... Mais y'a une grosse saturation sur la caméra ! C'est de la triche ! Kyria et Jules en pharmacie ! Et en paraphrastique évidemment ! Et en paraphrastique ! Les amis ! Vous savez ce que c'est c'est le moment qui me gène ? Oh non ! Elle peut pas rester ? Est-ce qu'elle peut rester ? On a pas de micro les amis ! On a pas de micro les amis ! Chaque semaine c'est la même ! Elle voit ça ! Kyria ! Je prends la musique ! Kyria merci beaucoup ! Bah... Toujours merci de m'accueillir ! Bah c'était un plaisir ! Je vais pas te dire où est-ce qu'on peut te retrouver parce que tu fais plein d'émissions sur le stream ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh ouais ! Non mais je plaisante ! T'es une femme libre hein ! Tu sais ! On la retrouve vendredi déjà ! Oui les gens me retrouvent vendredi ! Dans le matin ! C'est ça ! Bah écoute sinon sur ma chaîne perso ! Sur Twitch c'est Kyria TV ! Twitter Kyria underscore TV ! Insta Kyria TV ! Pour une grande originalité ! Ah magnifique ! Evidemment toute la semaine sur le stream ! Merci ! On peut plus dire Kyria encore pour son déjeuner ! Délicieux ! Franchement elle m'a régalé ! C'était... C'était bon ! Tout de suite après Kiki ! Qu'est-ce qu'on aura ? On aura les news de Max ! On aura la météo ! Et on aura le 1v1 d'El Rullio ! Ça va être bon ! Et évidemment on aura Vince Elmagicianos qui va venir en plateau ! A tout de suite dans le matin ! C'est très bon ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a Vince qui va arriver très bientôt sur le plateau notre magicien ! Et on a... Et bah voilà ! Il est déjà là ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! Et bah voilà ! On est comme ça nous ! Salut à tous ! Eh ! Eh ! Comment il passe celui-là ! On a John May notre invité qu'on applaudit ! Merci ! Specialiste de jeux mobiles brésilien ! J'ai regardé l'émission ! C'est le comité d'accueil ! Non merci ! C'est gentil ! C'est la maternelle ! Dis donc ! Tu viens du Brésil ! T'as une petite danse ! J'ai une petite danse ouais ! Attends Pierre va nous mettre ! En vrai les Brésiliens quand ils dansent solo ils font un truc genre un peu chelou comme ça tu sais là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Mais attends attends il y a Pierre ! Mais il sait pas le faire ! Ah yes ! Allons-y ! Vas-y je le fais ! Je te suis ! Ah mec ! Ils ont un petit chapeau en général ! Et ils se disent... Mais qu'il en fait franchir à toi ! Il en fait franchir à toi ! Pierre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais c'est le meilleur ! De toute façon ! Pierre le Cool ! Pierre le Cool ! Il se régale ! Il est magnifique je rappelle les amis ! Il est 8h05 et bientôt 8h06 les amis ! Merci d'être avec nous ! Ça fait plaisir comme tous les matins ! On se régale ce matin ! Quelle belle émission ! Il va bien le Vince ? Mais il va très très bien ! Merci ! Et vous ? Comment ça va ? Pleine forme ? Dès qu'on te voit tu sais quoi ? On a la patate ! Et bah ça fait plaisir ! Parce que quand je vous vois j'ai la patate ! On rappelle Vince ! On fait le tour et il va nous faire un tour incroyable ! De toute façon que chaque semaine je me dis... Mais la semaine dernière il était... Non mais... Franchement ! Chaque semaine je me dis je vais trouver le truc ! C'était quoi la semaine dernière ? C'est bien ça t'a traumatisé ! Le mot est dans le dictionnaire ! On a chopé un mot au pif et il a deviné ! Ah oui ! Surtout qu'il était parti sur une autre lettre visiblement ! Alors que Norman avait chié le tour ! T'es très bien retombé sur le département ! Je te fais plus de ton magie toi c'est fini ! Allez vas-y ! Réfléchis à un chiffre entre 1 et 10 ! Ouais ! 4 ! Mec c'est ouf ! Tu vois je suis incroyable ! Non mais attends ! Par contre Véridique ! Qu'est-ce qu'il s'est passé hier ? Sur la tête ouh la la radine ! Sur la tête qu'il s'est passé je peux dire ! Il y a Ken Bogard il prend 3D ! Non mais je veux dire c'est vrai ! Véridique ! Pourquoi ça a pas été filmé ? Il prend 3D ! Il mélange tu vois ! Hop ! Il retourne dans le verre ! Il soulève pas le verre ! On doit deviner ! Il me dit deviner comme ça ! D'accord ! 12, 15... Voilà je dis 3-5-2 ! Ouais ? Il soulève ! 3-5-2 ? C'est 1-1-1 ! C'est 3-5-2 ! Mais nan ! Tu prends pas deux secondes ! Mais la chatte de ouf ! Et t'as pas joué au loto ! J'aurais dû ! J'ai appelé ma femme par contre et j'avais raison ! J'avais bien de chance de cocu parce qu'elle était avec un autre mec ! Bah on lui fait des bisous ! Maxime il ne fait que bouffer dans les émissions ! Mais la raison laisse le tranquille ! Par contre ça va être l'heure de bosser ! C'est 8h07 ! C'est les news de Maxime Théo ! C'est parti ! On a un petit message ! On a un petit message ! Les amis ! On a oublié d'en parler mais on devait en parler en début de l'émission ! Les amis ! On a retravaillé hier avec Maxou, Norman et le reste de la bande ! Il y avait même Junpei ! Il était là, il était en train de travailler avec nous sur son ordinateur comme ça ! On a retravaillé l'émission ! Vous avez à disposition sur Twitter, je crois que je l'ai mis sur mon compte, la bande la RT, ou sur le Discord de le stream, vous avez à disposition un petit Google Form dans lequel vous pouvez mettre vos informations ! Oui c'est vrai ! Et on vous prépare quelques surprises ! Notamment des petits wake-up si vous voulez vous faire appeler par nous, ou des petits cadeaux pour chez vous, etc. On a travaillé de ouf sur cette émission les amis ! Vous allez participer à l'émission avec nous ! Allez voir sur le Discord de le stream, je l'ai mis dans le channel le matin, sinon je l'ai mis sur mon Twitter ! Moi je l'ai retweeté ! J'ai mis un commentaire et tout ! Tu l'as retweeté ? Oui bien sûr ! Je l'ai pas reté, je l'ai liké mais je vais reté ! D'accord ! Maxime le faux frère ! Maxime il a des news à préparer ! C'est un bosseur ! Qu'est-ce qu'on a Maxou ? On va commencer par une triste nouvelle ! C'est un carnet noir comme on dit ! Parce qu'on a appris ce week-end le décès de Philippe Tom ! Je sais pas si vous connaissez, c'est le co-créateur de Spirou ! Exactement ! Quoi ? Il regarde nous en fait ! Il regarde ! En fait maintenant on fait même plus attention à ça ! On sait qu'il est riche hein mais on ! En plus tu sais je me reviens tu fais bruit ! Tu sais qu'on reviens en émission en studio ! En vrai on a parlé dans Allo Ciné ! Non ça c'est pas vrai ! C'est impossible mec ! Ah ouais ? Si si ! C'est impossible il est pas arrivé ! Non 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 ! Pas le fait qu'il soit mort, le fait que c'est Philippe Tom de Spirou ! On en a parlé ! Ah d'accord ! Il est dessiné ce dimanche ! Non non parce qu'il est mort de fou ! Il est mort aussi à la semaine arrière ! Je me souviens ! On rigole pas de ça ! Non mais je rigole pas ! C'est pour la veille ! Le petit Spirou ! Vous avez lu le petit Spirou quand vous étiez jeune ? Non ! C'est pas ce qui me donnait envie en terme de dessin ! Attends moi j'adorais déjà Spirou et Fantasio ! J'avoue c'était super ! Imagine que dans les années 50 c'était pas... De son vrai nom Philippe ! Vandevelde ! C'est belge ! Vandevelde ! C'est belge ! Excusez moi ! Vandevelde c'est le nom d'un golfeur français d'ailleurs ! Finaliste à l'Open de British ! Tout à fait ! J'en savais rien ! J'en savais rien ! A imaginer avec son complice Jean-Ry ! Une version évidemment plus humoristique ! Plus kawaii comme on dit de Spirou et Fantasio ! Donc ça c'est quelque chose qui était plutôt sympa ! Moi je le lisais énormément quand j'étais petit ! Quel âge il avait ? Il avait 62 ans ! Ah si jeune ! C'est très jeune ! C'est triste il est pas mort de maillesse ? Il était malade ? Alors c'est une mort brutale ! Ils ont pas dit de quoi il est décédé ! Ça sent la gueule de roue quand même ! Tout de suite ! Ça peut être crise cardiaque ! C'est malheureusement ! Exactement on sait pas ! Peut-être que vous avez connu Soda ! Son autre BD qui est sorti après ! Ah j'en ai pas ! J'ai cru que tu me parlais du truc de Kevin M ! Il a pas fait ça ! En fait c'est une autre BD qu'il a imaginé en 1985 ! Et qui fonctionne très très bien Soda ! J'imagine que sur le chat les gens doivent connaître ! En tout cas voilà il est décédé ! C'est une BD qui parle de quoi Soda ? Euh... De Soda ! Exactement ! Non 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 je... Je sais plus ! Très bien ! C'était une série... C'est ça voilà ! C'était une série très pétillante ! Oh ! Non 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 ! Putain ! Aujourd'hui effectivement ! Maxime il fait bravo il fait Ah oui oui ! Tu le sais ! Avant de comprendre ! Oui oui ! Non non mais moi j'aime bien son style ! J'aime bien son coup de crayon ! J'aime beaucoup... Il avait un coup de cri incroyable ! Il avait un coup de cri incroyable ! Enfin c'était pas le dessinateur ! Ah bon ? Non ! Mais il avait un coup de cri incroyable ! Scénariste ! Je croyais ! C'est un ancien... En fait lui dans sa carrière c'est un ancien journaliste qui après s'est intéressé à la BD et effectivement il est plus dans l'écriture que dans le dessin ! Tu vois ce que tu devrais faire Maxou ? Créer une BD ! Peut-être ! Peut-être ! Parce que l'ancien journaliste c'est bientôt ! C'est bientôt ! Ok mon mécanisme télépode ! C'est Maxime Chau ! À la fin de la semaine il faut sortir ! C'est le but qui a claqué le NDA de Liselio ! Du coup on enchaîne cette fois-ci ! Je vais vous parler... Voilà ! Ah ! Ça c'est beau ! On n'a pas regardé ! On n'a pas regardé ! Il n'arrête pas d'en parler en soirée ! Mais c'est dingue ! J'ai même liké ton tweet ! Moi aussi j'ai liké copain ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors vous le savez demain sort le film Joker évidemment ! Tout le monde n'arrête pas de vous en parler ! Mais c'est normal il faut aller le voir c'est un très grand film ! Et donc il sort demain en France ! Il est déjà sorti d'ailleurs en Belgique ! On parlait là de Monsieur Philippe Thaume ! Il sort ce mercredi donc chez nous ! Et aux Etats-Unis ça fait depuis vendredi qu'il est disponible ! Et il a déjà éclaté les records de l'histoire ! Pour un mois d'octobre aux Etats-Unis ! Avec 93,5 millions d'entrées en seulement deux jours ! Pour un film qui se veut très sombre, très noir, très violent ! Et qui est Rated R ! C'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans ! C'est quand même assez fort ! Mais du coup est-ce que c'est le record parmi tous les autres films R-rated ? Ou c'est vraiment en général ? Ah de manière générale ! Ouais ! Parce qu'un mec sur Twitter je crois il disait oui et c'est un record mais pas rapport au film ! Non 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 ! C'est fou c'est que le mec c'est un record alors que le film est R-rated combien ? 17 ! C'est incroyable ! Il a battu le dernier record tenu par... Le dernier record a été tenu par Venom qui avait fait donc 80 millions en un week-end ! C'est Vénome ! C'est de la grosse fouse ! La comparaison est pas ouf du coup ! Ça donne envie comme ça parce que bon t'as Tom Hardy qui est top et on se dit Vénome c'est cool mais le film était... Mais t'as que Tom Hardy mec ! T'as que Tom Hardy ! Exactement ! Et ce qu'il faut savoir c'est que vous le savez aux Etats-Unis ils ont un petit peu peur du film ! Ils ont placé des policiers dans les salles de cinéma et ce qui devait arriver arriva ! Il y a eu effectivement une petite... Merde ! Une petite alerte en fait il y a un cinéma qui a été évacué parce qu'ils avaient entendu une espèce de coup de feu et ils ont vu donc un gars qui était donc au niveau de la sortie de secours et qui regardait en fait la salle ! Et donc il a été arrêté le suspect il avait pas d'armes sur lui mais il a été mis en détention parce qu'il avait une autre affaire qui était un petit peu douteuse ! Donc à un moment donné il était peut-être en train de cogiter un truc, de se préparer, j'en sais rien ! Mais bon pour l'instant rien de grave ! Rien de grave, il s'est rien passé ! On touche du bois ! Il y a eu la polémique autour du film aux Etats-Unis avec... Il casse les couilles le truc ! Justement il disait que vu que le film était hyper dark ça pouvait amener des comportements... Inciter... Et du coup il y avait des gens qui étaient en mode il faut pas sortir le film ! Oui parce qu'en 2012 il y a eu une vraie tuerie dans un cinéma justement ! Une tragédie oui bien sûr ! Super film ce film vraiment je leur dis on a eu la chance d'y aller ! On l'avait ? Ah ouais Maxoum a invité à l'avant-première presse et c'était vraiment trop cool ! Et franchement grand grand jeu de Joachim Phoenix dans ce film ! C'est incroyable ! On dit Roachim ! Oui par exemple on dit Roachim ! C'est vrai mais nous on a tendance à dire Joachim c'est vrai ! Exactement ! Et bah justement puisqu'on parle de cinéma j'aimerais vous parler de Martin Scorsese ! Martin Scorsese ! Alors c'est Martin Scorsese ! Normalement c'est si Scorsese ! Qui a... 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 Qu'est-ce que tu veux dire ? Dis-le, dis-le, dis-le Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, Martin Scorsese Les films de Marvel Ce n'est pas du cinéma Exactement Alors moi je ne suis pas aussi catégorique Moi je respectais tout Mais Il n'a pas totalement tort Il n'a pas totalement tort On rappelle The Irishman Qui sort le 27 novembre Exactement Sur Netflix Exactement Donc c'est en fait C'est à l'occasion justement De la promotion de son film The Irishman Donc avec Robert De Niro Qui est aussi dans Joker d'ailleurs Il a réuni en fait Tous ces acteurs fétiches De casino notamment C'est un film qui revient Un petit peu à ce qu'il sait bien faire C'est pour Casino Les a franchis Avec Diopetchi Avec Etel Robert De Niro Fabuleux Et pendant évidemment Cette promotion Il a été interrogé Sur les films Marvel Pour savoir ce qu'il en pensait Des films de super-héros Et pour lui effectivement Ça n'est pas du cinéma Qu'est-ce qu'il veut dire Quand il dit C'est pas du cinéma ? Pour lui c'est plus Du divertissement Il voit ça plutôt Comme une attraction Si tu veux C'est pas du cinéma Dans le sens Tu veux Tu ne racontes pas une histoire Il n'y a pas pour lui J'imagine de logique C'est juste C'est une catégorie de films A part C'est juste C'est un style de film Qui se met à part des autres T'as les films Marvel En gros t'as le cinéma Et le film Marvel C'est ça qu'il veut dire C'est des films en gros Qui se consomment très rapidement C'est un peu la junk food du cinéma Tu le regardes T'as passé un très bon moment T'as eu des émotions Des effets spéciaux Dans tous les sens Et tu rentres Chez toi Tu l'as quasiment oublié Parce que t'as peut-être Des scènes qui ne sont pas Mémorables Donc c'est à partir De ce principe là Qu'il a voulu un petit peu Tacler les films Marvel Alors ce qui se passe C'est que du coup Sur les réseaux sociaux Il y a certains réalisateurs Qui sont du coup Montés au créneau Notamment James Gunn Qui est donc le réalisateur Des deux gardiens de la galaxie Et de Suicide Squad Et qui est en train de faire Suicide Squad en ce moment Et du coup Lui il est très triste Parce qu'il prend Martin Scorsese Comme l'un de ses Idoles en fait Du cinéma Comme beaucoup Moi ça me fait chier quand même Que des gens comme lui Ont pas envie de regarder mon cinéma Parce que je trouve Que mon cinéma N'est pas non plus C'est pas de la merde Ce que je fais Donc c'est vrai qu'il y a Beaucoup de gens Qui se sont un petit peu Attristés Pour le coup James Gunn Gare de la galaxie C'est vraiment Ça aussi c'est encore à part C'est quand même Un méga film Tu vois D'ailleurs James Gunn A été Enfin s'est fait virer De chez Marvel Pour des tweets Des tweets C'était une histoire Un peu Abracadabran C'est ça Abracadabran Abracadabran Et James Gunn A surtout été appelé Par DC à la rescoute Parce que le Justice League A fait un flop monumental Justice League 2 Va arriver Pas de Justice League Justice League 2 Justice League 2 Va arriver normalement Au cinéma prochainement Et il a été appelé A la rescousse Parce qu'on sait Que lui c'est un très très grand Et il sait justement Donner une sorte d'identité au film Comme il l'a fait Avec les gardiens de la galaxie Côté Marvel Après c'est vrai Que les films de Scorsese C'est quand même du grand cinéma Il faut bien l'appeler Il a pas fait un mauvais film En 40 ans Martin Je vais vous dire un truc Il va se faire appeler par Disney Il fait Ouais allô Ouais On a plus de réel Pour Spiderman Ouais Alors c'est du grand cinéma En tout cas Il a rien contre Netflix lui Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs Qui disent Non jamais de films pour Netflix Ouais Spielberg est finalement Avec le chèque d'Apple Oh bah finalement c'est génial Finalement Finalement T'es le meilleur En disant Mais qu'est-ce qu'il fait Et ils ont continué la scène L'année d'ailleurs Mathieu a volé l'Oscar A DiCaprio Pour Dallas Buyers Club Exactement C'est vrai Exactement Cinoche Cinoche Merci mon Maxou Il en restait une Mais c'est pas grave Merci mon Maxou Demain Demain C'est pour demain On va nous régaler Maxou bientôt Il va préparer une news Les chinois n'attendent pas Pourquoi ils n'attendent pas Parce que c'est la météo de Chine C'est parti Allez Si vous avez un Maintenant La météo Météo Pas là Pas là La météo de Chine C'est maintenant Qui veut faire la météo de Chine ? Junpei 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 Je trouve que ça a une connotation Un peu asiatique Junpei Totalement Brésil-Chine C'est pas à côté On serait pas voisins là les deux Va t'installer devant le front vert Le front vert Qui est là-bas Vas-y régale-nous Tous les jours je rappelle Un membre de l'équipe présente la météo Il y a des fois la vraie météo de France Mais on fait un pays différent Parce que je rappelle Il y a plein de français Qui nous regardent à l'étranger De Chine De Chicago De Belgique De Montréal La dernière fois j'ai oublié Montréal évidemment Australie Donc voilà On embrasse tous les français Qui nous regardent à l'étranger Et on va embrasser la Chine aujourd'hui Avec une humeur différente Je tourne la roue La roue du Bonheur Et la roue de l'humeur Et la roue du bonheur Les deux ont raison Vince Non un petit mot Vas-y frère Vas-y frère A tout à l'heure Coca ? Le chat Le chat Le chat C'est le chat qui doit le faire Le chat Qu'est-ce que ça dit Le chat Voilà Vous devez décider Qui fait la météo Evidemment Ne me citez pas moi On décide l'humeur On décide l'humeur Ah oui c'est ça Alors vous avez Tiens Gilou Approche donc Oh ils peuvent donner aussi des possibilités Franchement Même ce qui n'est pas sur la roue Vous décidez le chat C'est bon Qu'est-ce qu'on a de beau Vas-y Pour l'instant On a Coquin Coquin Allez allez Sur le chat Allez-y Qu'est-ce que vous préférez Comme Coquin Surnois Surnois Il peut même se déshabiller Tu peux déshabiller C'est beau Mettez où tout Allez let's go A poil A poil Bourré Vénère Enverrement Il y a un peu de tout Vénère moi Je vote Vénère Tu vote Vénère Alors Attends Drogué Bourré Ça va Il y en a partout Ultra Vénère Vénère Allez Vénère Allez Vénère Vénère Je te laisse gérer mon petit C'est pour toi Vas-y Riganou Vénère Et en même temps Bourré 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 C'est pas mal Bourré Vénère Bourré c'est pas très corpo Je ne sais pas si c'est par rapport à l'image Ah ouais Moi je m'en fiche C'est beau D'accord Vous savez Tu sais quoi Fais Vénère mais Vénère Tu sais le Vénère qui se retient Fais Vénère Brésil Ou c'est vrai Il y a quelqu'un en Vénère Ouais Ou le mer bourré qui devient Vénère Non Ça serait pas Bon vas-y Tu as une petite minute Pour me préparer ou Non pour le faire Non t'as pas de préparation En fait c'est la météo de la Chine Ok Alors météo de la Chine Putain on va commencer tout de suite Il fait Il fait super froid Vendel Il fait super froid Dans le nord de la Chine Et ça me casse les noix Parce qu'on a On a la tronche de Zoulou En plus ça me dégoûte Regardez-le Regardez-le qui dégoûte Là voilà Je touche un petit peu le nez Et ça m'énerve On va descendre un petit peu Vers la moitié de la Chine Et là Là je suis encore plus énervé Parce que je sais absolument pas Les villes qui sont là Et je n'arrive même pas A les lire d'ici Je n'yde des putains de lunettes Donc ça ça me dégoûte On continue avec Il y a Baitsing Baitsing qui est juste ici Ah oui évidemment Pékin Pékin là-bas Où il y avait des putains de JO On s'en rappelle Les putains de drapeaux Les putains de pays C'était incroyable On descend encore une fois Et là on voit Bon on voit des petites têtes Qui se cachent derrière les nuages Et ça ça a le don de me gonfler En fait Ça me casse les couilles L'après-midi L'après-midi du coup Attends on va se faire l'après-midi Tu me régales L'après-midi L'après-midi Il va enfin se réchauffer Mais il va faire putain de trop chaud Encore une fois On le voit ici Avec du 19 degrés 23 degrés Bon ça c'est froid pour le Brésil On connait Mais là Regardez Là il y a quoi ? 27 On est sur la courte Il y a Hugo Il y a Jilly Il fait plaisir Et Xari Qui comme d'habitude Il a zéro expression faciale Il est là Il nous énerve Il y a le recours du banni aussi Regarde Effectivement On a le banni Juste ici Et là on dirait pas Qu'il est banni Là on est content Parce que c'est mardi Il revient Et j'applaudis Et j'applaudis Bravo Tu sais quoi ? Les chinois sont fiers Les chinois sont fiers De cette météo pourrie Niao à eux Je ne sais pas comment on dit merci Nirao Nirao c'est bonjour C'est chichi 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 la famille Chichi la famille Chichi Chichi On n'a pas l'accent Chichi ça veut dire pisser en portugais Enfin pipi plutôt Ah bon ? Ah ouais ? Chichi C'est ça Obrigado Obrigado Les amis C'est le matin de toutes les langues Tiens Interrogation Faites moi une phrase Dans une langue de votre choix Vas-y Et pas l'anglais Ça compte pas Euh Merci Moi je peux A toi Pienso que Octavio Bass A bébé du mucho C'est quoi ? C'est quelle langue ? C'est de l'espanol Ah bon ? T'as fait le tour du monde toi C'est une phrase que j'ai appris à l'école Ça veut dire quoi ? Je pense que Octavio Bass A trop bu en fait Jules Ich bin glücklich für meine Tante Ah danke schön C'est à dire je suis heureux pour ma tante Ah je crois que j'ai dit En fait c'est dans la grande vadrouille T'as Louis de Funes qui arrive Et qui fait Je suis heureux meine Tante Je suis vraiment très heureux meine Tante Meine Tantine Et en fait je me suis toujours demandé Comment on dit heureux en allemand Et j'ai demandé à une prof d'allemand au collège Qui m'a dit It's glücklich 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 C'est beau l'allemand La grande vadrouille qui sort demain C'est pas la grande vadrouille La folie des grandeurs La folie des grandeurs Ouais c'est ça J'aime pas Eu gosto muito fazer Le stream le matin Com meus amigos Oh j'ai compris J'ai compris J'ai compris Ça sent tu sais quoi Ça sent le soleil Ça sent le string C'est quand il parle Je me vois déjà C'est la Copacabana Copacabana Et Vinsu ou Nantes ? Ah espagnol Ah espagnol Très bon Je connais frère Regarde les gens Regarde les beuges Regarde les beuges Oh là là Qu'est-ce que tu fais Non mais j'ai fait carnaval Ah putain Je suis niqué la jambe Putain je suis niqué Ah putain de sa grand-mère Je suis niqué le volet Vas-y le 1v1 C'est le 1v1 Ah putain Le 1v1 de Jules Les amis 1v1 se particule Aujourd'hui On va faire un 1v1 Fin de phrase Ça fait bien longtemps Et comme il y a Junpei aujourd'hui J'ai choisi pour thème Le Brésil Mais je me suis dit C'est pas Junpei Qui va me faire le 1v1 Parce que J'aimerais que tu valides Ou que tu confirmes Des théories Que Norman Genius Va valider Ou pas Norman est-ce que tu peux Venir face à moi C'est un 1v1 Fin de phrase Sur le Brésil C'est pour toi frérot Il est blessé Junpei Il faut aller à bas Pour confirmer Mais tu peux venir A côté de Norman Pour valider ou non Exactement Je dois troller Ou être sérieux Tu dis ce que tu veux Tu dois juste finir mes phrases Oh putain Tu me régales Même ces jeux là Moi j'aime bien En plus tu le fais rarement Le 1v1 fin de phrase Parce que t'es tellement Amito qu'on préfère faire Le 1v1 C'est vrai que je m'en T'es avec ta danse Je me suis fait mal Non alors c'est ta danse C'est mal Norman est-ce que t'es prêt Je vais répondre juste Par oui ou par non Tu peux valider ou non Tu valides Le Brésil C'est vraiment le pays des Des travlots Non absolument pas J'y vais vraiment franco Même si c'est cliché Même si voilà Evidemment c'était qu'un jeu Oui on le rappelle C'est un jeu Faites des clics Mais ouais C'est une fausse idée reçue Pour le coup là J'ai envie de développer Un tout petit peu Parce que Parce que ça j'aime pas C'est une fausse idée Il y a plein de gens Qui pensent que Alors qu'en fait Non pas du tout Il faut savoir que Le pays est tellement religieux Que gros Te faire pousser un zizi A mon avis C'est vrai C'est un pays très croyant Extrêmement croyant On rappelle que Jumpay T'es une femme Avant de venir sur des missions Ça s'entend Il n'aurait pas une tour Eiffel Il n'aurait pas une tour Eiffel Qui a poussé Non Il est mieux beau Quand je vais rendre visite A Jumpay Je suis content Parce que Parce que Copacabana Copacabana Il y a plein de culs D'accord Oui Ah là Tu vas pas me dire C'est faux Réros monsieur En réalité En réalité Tous les Brésiliens Sont des Des stars du foot Franchement Dans leur tête De ouf Mais c'est vrai Mais ils jouent bien De base Ils jouent de ouf Alors Petite anecdote J'ai fait un match de foot Avec des potes Qui sont maintenant Des anciens potes Soulevés Mais littéralement Soulevés Sauf fort Ils foutent que ça Après ils naissent Avec un ballon sur le pied Frère Ouais mais c'est ça Vraiment Foot qui a été inventé Par En Angleterre En Angleterre En Angleterre Par John Football John William Football Tout le monde pense Que le Brésil C'est le pays du carnaval Et de la samba Mais en réalité Le Brésil C'est le pays des De la Kalachnikov Alors Alors oui ou non Alors C'est un petit peu touchy On l'a jamais vu Il y a nos amis Les Favelas Les Favelos Parce qu'on rappelle Quand même le Brésil Il y a un côté Un petit peu tendu Il y a un petit côté tendu Mais là où j'habite C'est tranquille C'est plus carnaval Et samba Que Kalachnikov C'est plus M16 C'est plus M16 C'est petit pistole Petit canif J'aimerais beaucoup vivre au Brésil Parce que Parce qu'il fait tout le temps chaud Et parce qu'il y a Jumpay Et ça c'est beau Et Jumpay c'est le C'est le frère C'est le frère C'est le meilleur Ce que j'aime chez Neymar C'est Ah bah c'est son style de jeu Son compte en bord Son jeu d'acteur C'est son jeu d'acteur Parce qu'il joue plus C'est plus un joueur e-sport Que le foot Et c'est ça que j'aime bien Il a une bonne image au Brésil Oui c'est une star Non Non il a pas vraiment Même au Brésil Non ouais Même depuis la récente affaire Machin les viols et tout Un petit viol Oui C'est vrai cette histoire Non ça a été démenti Mais tout le monde Tout le monde était en mode Enfin le mec qui va en France C'est pour bouffer De la bouffe brésilienne Donc les gens étaient en mode Il abuse Gros joueur de Counter-Strike Ah ouais ça c'est vrai Il adore jouer à Counter-Strike Il joue beaucoup à Counter-Strike Comme le Brésil En réalité les plages au Brésil Servent à Servent à jouer au volleyball C'est vrai C'est vrai Non Tu valides ? Ouais Il y a beaucoup de J'ai envie de voler Ah c'est chaud C'est chaud Ce que j'aime chez Pelé C'est C'est Pelé ? Ouais chez Pelé Ses cheveux Ses cheveux ? Il en a pas ? Non il en a plus Il en a encore Ce que j'aime chez Pelé C'est qu'il a connu Stallone Ah ça c'est vrai Dans un film Le roi Pelé On parle du footballeur Oui Je croyais que tu parlais de la peau Pelé Je ne comprends pas Quand on est au Brésil Avec Junpei On aime bien On va en aimer Casser les culs J'allais dire Non C'est valide C'est validé J'allais dire Toi t'es sérieux toi Regarde Ah non il n'y a pas de bague Il est marié par contre Elle est où ta bague ? Attends Frérot elle est où la bague ? Donc c'est validé On passe à la Strike Elle est où la Gueba ? Ah mais toi t'en as une Mais moi putain je l'ai où J'en ai pas Mais t'es marié ? Oui j'ai marié C'est une très longue histoire Oulala On va revenir là-dessus En fin d'émission Tu ne le connais pas On peut creuser ? Je t'ai dit On peut creuser mais doucement Quand tu ressors la main Fais attention Oui Je pense que Junpei n'a pas de bague Parce que Parce qu'il a retiré les doigts trop vite C'est honteux C'est honteux Non c'est la vanne C'est pour le matin C'est honteux Il est mort de rire En régie C'est valide C'est valide Non mais pourquoi ? Il ne veut toujours pas dire Il ne veut toujours pas dire On va revenir là-dessus Mais raconte raconte On veut savoir Le chat veut savoir C'est une chronique Non mais en fait On est mariés Parce qu'à la base On habitait au Canada Tous les deux Elle est brésilienne Et moi je suis français Et on s'est mariés Pour étendre notre visa Sauf que ça n'a pas vraiment Pour étendre notre visa Ah ouais c'est un faux mariage Mariage blanc C'est un administratif Mais d'amour quand même Moi je les ai vus ensemble Un petit coeur et un petit cul Ça c'est pas mal Tu l'étends sur moi C'est moi qui ai le petit cul Et du coup On a essayé de faire comme on pouvait Et puis ça n'a pas très bien marché Mais du coup on n'est pas On n'est pas mariés En gros officiellement Mais t'as pas Non mais vous pouvez me juger C'est une bonne excuse Pour dire que t'as Tiré trop tôt J'adore ce jeu Dernière question mon petit Norman Tout le monde pense que c'est Rio La capitale du Brésil Mais en réalité c'est Dunkerque Carnaval Le carnaval Tu sais que ça a été inventé Au Dunkerque Avant Rio Le carnaval ? Exactement Mais tu disais que c'est pas Rio La capitale Non non c'est pas Rio C'est Canberra C'est quoi la capitale Mais mec C'est un peu le même nom C'est quasiment Ah Brasilia Bien sûr Oui c'est ça J'ai oublié Bravo Norman Surpris que t'allais me mettre Un petit vent là-dessus Non non je suis C'est la bise non collée La bise non collée J'aime ce jeu J'aime dire Mentir pas mentir On sait pas ce qu'il se passe On sait pas ce qu'il se passe J'ai fait deux J'ai à la fois avec toi Et j'ai dit les petites vérités C'est vrai Vous avez mis le chat en feu En feu Littéralement Littéralement en feu Oui désolé Je pense que tout va être clippé Tout va être comme là les amis Ça on aime bien quand ils clippent le chat N'hésitez pas les amis Par contre j'ai pas le droit Michel c'est le Brésil Et ça me Voilà Il danse la samba Il va de ville en ville Pour vendre des fenêtres Qu'est-ce qu'il est bon celui-là Il me rie J'ai fait pas le macho LV2 Voilà J'adore ces gens J'adore cette équipe Même si je ne comprends rien Ce qu'ils disent Il est 8h31 J'aime beaucoup les 1v1 Les 1v1 de juillet 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 C'est une affaire de tour de magie Incroyable Et ensuite il y aura la discute Un sujet Vous allez voir Je ne vais pas vous dire tout de suite Ce que c'est Il ne l'a pas préparé Dans le matin Je ne l'ai pas préparé Ouais Ouais Vous avez mis 4h34 Merci d'être avec nous Je rappelle le rendez-vous du matin Sur le stream de 7h à 9h Du lundi au vendredi Merci déjà d'être aussi nombreux Chaque matin Merci pour tous les commentaires Sur Youtube Les petits messages IRL Franchement ça fait plaisir Et bonne chance à tous ceux Qui vont bosser Tout simplement Je sais qu'il y en a plein Qui prennent les transports Et qui sont au boulot Et qui regardent l'émission dans l'oreille Hop ils sont en train de bosser Comme ça au clavier Ils ont une petite émission Ils ont Maxime Chirot Ils se disent Ouh là là C'est les news de Max J'arrête de bosser Tout de suite là On va avoir le wake up On va réveiller l'ami Beatel On fait le tour De l'ami Vince Il va nous regaler encore Donc je sais pas ce qu'il va nous faire Mais à chaque fois Ça m'énerve Ça m'énerve Je sais pas ce qu'il fait Moi je sais pas ce qu'il va se faire Il fait apparaître des choses Il sait pas Et après on aura La discute La discute j'hésite J'hésite Par rapport au Joker Qui sort demain Si vous aviez le choix D'incarner un rôle au cinéma Ah Intéressant On en parle après On en parle T'es très fort en improvisation T'as vu A chaque fois ça 2 minutes avant Parce que A chaque fois j'ai plein de sujets Et j'attends De discuter avec l'équipe Pour savoir ce que vous voulez faire de mieux Parce que moi Moi qui prends l'argent C'est toute l'équipe C'est toute l'équipe qui bosse C'est ça qu'on aime Les amis 8h35 J'espère que vous allez bien Toujours On va appeler l'ami Beatel Qui fait l'interview Qui veut faire l'interview Toi ou ? On va laisser Jumpay C'est son pote Bah ouais Très bien Je connais très bien Beatel Tu connais très bien Beatel J'ai des relations dans le game Laisse tomber Beatel Juice Attends Oh merde Aujourd'hui l'équipe va rêver L'ami de toujours Jumpay Ouais c'est dans le runner C'est incroyable Il est aussi Attends Oh 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 Il a envoyé direct dans la messagerie C'est-à-dire qu'il a Il a éteint son téléphone Attends mais Il ne veut pas nous répondre Bah j'en sais rien moi C'est une tente Je crois qu'il a décroché Il a voulu décrocher On peut retenter Et il a appuyé sur le mauvais bouton On retente On retente Et après on envoie un WhatsApp Vas-y retente Et après on envoie un WhatsApp T'as dit ? Ouais j'ai rien à voir Vas-y rallume Pas rallume Retente J'aime Beatel Le Brésil Et Beatel On est là C'est le mec qui commence Oui Un truc Et je te dis Beatel 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 Si tu ne m'entends pas Tu ne viendras pas Tu es beau Beatel Parce qu'on t'a invité jeudi C'est le matin Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? On peut pas croûter sur lui Je le savais Putain Moi qui l'adore ce mec C'est mon pote Et franchement c'est C'est moche C'est moche C'est quoi c'est moche ? Tu sais quoi je l'appellerai quand il répondra Et je lui dirai c'est moche Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Ouais parce qu'il a fait Beatel Aucune idée mais ça joue à Dofus certainement ça Ah Dofus Hier il a fait de launchplay Je peux vous dire que Tofus C'était son dernier launchplay Je vais aller voir qui est là Pas content C'est fini Bon les amis vous savez quoi ? On va se rattraper On va se rapprocher du téléphone On va envoyer un message à Gigi Voilà Parce que c'est aujourd'hui qu'il est des bannes Ah oui c'est vrai Il est réveillé Gigi là ? Gigi on est dans le matin Comment ça va ? Salut Gigi Salut Gigi Je sais que t'es pas réveillé mais salut Bah on a hâte que tu reviennes Voilà T'es le meilleur Et pour moi c'est cadeau Je te remets une semaine de bannes Allez c'est pour moi Salut Gigi Attendez Attendez pendant qu'on y est Pendant qu'on y est Parce que je vois qu'on y va Et ça fait plaisir Voilà c'est un message pour Luthi Salut Luthi Je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire Bon féro Joyeux anniversaire Luthi Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Luthi Joyeux anniversaire Luthi Non je n'ai pas arrêté Je me suis cassé la voix Je n'ai pas arrêté Je n'ai pas arrêté Joyeux anniversaire Luthi Voilà bro des bisous Le beau geste Oh là là Il y a un million de personnes dans ce studio Sortez moi Cette régie Cette régie Je ne sais pas comment ils font Pour être aussi qualifié Tu sais Luthi qu'on embrasse Qui nous a fait ce jingle Pour la modique somme de 0€ TTC Celsius Et ça Ça fait plaisir D'ailleurs en vrai Au reprécisant Parce que je pense que Patch Un jour il va se faire insulter De ses grands morts Patch Tous les jingles Parce qu'on dit tout le temps 13 000 euros Mais c'est faux Non non c'est faux Allez voir Apache Sur sa chaîne YouTube Il nous a régalé Les amis Il est à 8h38 Ce ne serait pas le tour de Vince C'est pas ça On fait le tour C'est parti On fait le tour Messieurs dames Bienvenue C'est mon moment préféré de ma vraie Il va me régaler C'est trop gentil Et pour Kyria aussi Mon moment préféré aussi Bon allez On va faire un petit jeu Avec les cartes Je vous montre évidemment Ça on connait un jeu de cartes Évidemment que toutes les cartes Sont différentes C'est vrai Yes Vous checkez C'est bon C'est valide De toute façon je ne trie jamais Vous le savez Je suis un tricheur honnête Exactement Junpei je passe le doigt Sur les cartes ici Tu me diras stop Ou tu as envie qu'on s'arrête On y va Stop Yes tu prends la carte Tu la regardes Tu la montres à qui tu veux Mais pas à la caméra Pour le moment C'est très important Parce que j'ai le retour Juste ici D'accord Ok Donc s'il n'y a pas besoin De montrer là C'est une très belle carte Regardez Vin c'est bon C'est une très belle carte Après si tu ne regardes pas le retour Oui tout à fait Tu peux le montrer à la caméra Ok Montrez montrez Tes mains semblent très bon T'as mangé du riz C'est ça Il y a du tofu Il y a du soja Junpei dis moi stop Ou tu as envie qu'on s'arrête Stop Allez tu remets ta carte sur le jeu Parfait On va perdre la carte dans le jeu Et je vais vous montrer un petit quelque chose Quand on fait de la magie Les premières choses qu'on apprend Ce sont les mélanges Mais non Comme en cuisine Et oui ça c'est le mélange Français La plupart des gens d'ailleurs Mélangent de cette manière là C'est assez pratique Ah oui c'est la plus simple Parce que t'as le mélange américain là Exactement Et on va en parler C'est du costaud Effectivement Il vient tout de suite après Le mélange américain Comme ceci Oh là 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 C'est pas mal à faire Tu me réapprennes frérot Il est bon Il y en a pour 6 mois Le mélange égyptien Il y a des bons magiciens au Brésil ? Ah oui Il y en a quelques-uns Il y a Vinso C'est le cousin de Vinso C'est ça Vinso David Cooperfield Mélange égyptien Je vous montre On imbrique les cartes Ah je connaissais pas Il est joli celui-là Putain ouais Je te le refais C'est gratuit C'est la planche habillée ça Vas-y Tout à fait On imbrique les cartes comme ceci Normalement elle s'imbrique Une sur deux Et du coup ça donne un bon mélange C'est celui-là Comment il s'appelle ? C'est le litio C'est le litio Ça ne mélange pas Mais c'est vachement joli Et puis il y a le mélange Mélange chinois Vous connaissez le mélange chinois ? Non Non Vous ne connaissez pas ? En fait les chinois mélangent les cartes Face en haut et face en bas Tout simplement parce qu'ils ne jouent pas du tout Même aux sociétés que nous Ils font souvent des jeux Entre guillemets D'alcool Ce n'est pas obligatoire Mais le but du jeu C'est de deviner Quelle sera la prochaine carte Est-ce qu'elle est face en haut ? Est-ce qu'elle est face en bas ? Est-ce que des fois même On n'a pas des cartes Qui sont face à face Et si tu ne devines pas Tu bois ? C'est ça Si tu ne devines pas Tu bois un coup Je vais dire Faut le matin Mais non On le fera avec du lait Du lait Hein les gars ? Alors quand ils font ce jeu-là Il y a quand même une problématique A la fin C'est que celui qui a perdu Doit récupérer toutes les cartes Et toutes les remettre dans l'ordre Ouais ça on est d'accord Super compliqué D'ailleurs là ton paquet Il doit être hyper dérangé Face en haut Face en bas etc Mais quelqu'un va le faire ici Pour moi Mais ça va être très rapide Ah ça l'a mis Jumpay Ouais oui Tu peux passer ta main Comme ceci au-dessus des cartes Ah Une aura magique Ouais C'est très beau Très très beau On n'a même pas répété On n'a même pas répété Et automatiquement Ici toutes les cartes What ? Reviennent dans le même sens Non Mais non A l'exception d'une seule carte Mais non Mais non C'est pas possible C'est celle qu'il avait choisie Mais non Le 4 de cœur Bravo Bravo Merci Et pourtant C'était là sous nos yeux quoi Tac 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 Je te laisserai le nez C'est vrai ? C'est vrai C'était la carte de Jumpay Merci On a eu du goût En plus il les a mélangés Et puis son mélange chinois J'étais en mode Genre comment il va les remettre dans Ouais c'est ça Pas mal Ok Je vous ai remmené Merci beaucoup Mais en chinois On prend les nez Mais on recommence Oh J'applaudis Le fiat d'être en feu Elle est connue Elle est connue C'est vietnamien les nèmes Aïe Ah oui Ouh la la Il s'est senti vexé Il s'est senti vexé Fais lui un bisou Fais lui un bisou Il s'est senti vexé What's your name ? Ciao darling Attends je crois que c'est C'est bon Les amis Je vous ai ramené Une petite vidéo Car il y a Quelques temps Quelques jours Il y a Neil Patrick Harris Qui est passé dans Exactement Que l'on connait pour le rôle De How I Met Your Mother Qui est passé dans L'émission de James Corden Et je pense Je vous ai ramené la vidéo J'espère qu'en régie On peut la passer Parce qu'il est venu sur le plateau Pour présenter un tour de magie Mais là Et attention le level Il est vraiment chaud Il est très très chaud Il est très très bon Dans la série Dans la série Il est magicien aussi Il te sort des pigeons Des manches Il est incroyable Mais il est vraiment magicien Il l'adore vraiment C'est incroyable Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a la vidéo Dans la régie ? Ouais ouais on l'a Ah bah c'est génial C'est la régie qui décide C'est pas nous C'est depuis quand Et je pense qu'ils aient C'est une régie C'est une régie Les amis c'est une régie Les amis c'était pour ça Les amis c'était pour ça Si vous parlez anglais Parce qu'en fait on voulait mettre en petit On voulait mettre en petit dès le début Voilà on s'est déployé C'est pas grave Il est là C'est qui l'actrice là ? Je ne sais pas Il est en train de faire un tour de magie Donc il fait un tour de magie Donc là c'est parti Donc il sort son jeu de cartes Bicycle Toutes les cartes sont différentes Mais il est magicien ? Il est magicien ouais Et il est très très bon Il est très très bon Et là ce qu'il va faire là C'est hyper chaud Hyper chaud Ah ouais ? Donc là il y a une carte Qui montre à l'audience C'est ça Mais non Il coupe C'est encore un 4 de coeur Mais non On dirait que c'est le 4 de coeur C'est friché quand même Ok Attends si c'est le 4 de coeur Dans la vidéo tu me tues mec Tu me fracasses Attends tu sais quoi Je sens que son tour de magie Va se téléporter ici Mais non mais rien d'avoir N'il va arriver J'ai trop content Hé Tony tu viens quoi Non c'est Neil Patron Ouais il est bon on dit là Donc James choisi une carte Au hasard Vous avez vu Il coupe le jeu n'importe où C'est lui qui décide Il regarde la carte Il monte la carte à la caméra Et là c'est parti Dans le chemin Dans le chemin Non Mais non Ah mais non Ah roi de coeur Il est bon Là il fait une diversion Il est fort ce Neil J'ai découvert dans Starship Troopers Oui Oui tout à fait Extraordinaire Avec Denis Richards Exactement On fera un tout acteur T'à l'heure j'en ai un autre Non Not Encore une diversion Quand t'es magicien Et qu'en plus t'es un super acteur T'as toute une espèce de mise en scène T'as rien à lui envier T'as rien à lui envier Oh la 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 C'est la carte de jamais Il le savait Il le savait Oui Neil Patrick Harris Merci On se voit tout à l'heure comme d'hab Là il y a plusieurs trucs qui se passent Déjà j'ai des vannes Il l'a mis en plein dans le Nil Voilà ça c'est la première vanne D'ailleurs en parlant de Nil Rien à voir mais hier matin Et on l'embrasse hier matin Je rentrais chez moi comme ça J'ai pris le train Il y a un mec Il m'arrête il fait C'est toi le matin là ? Je lui dis ouais c'est moi et tout Ils appellent Nil Mais non Et ils vous embrassent tous La star Nil se t'embrasse Ça c'est le train La vanne en plein du Nil Je l'ai fait Deuxièmement rapidement J'ai un duo acteur Nil Patrick Comment ils s'appellent ? Paris Plus Arissa Plus Ben Affleck Vous l'avez rapidement C'est un duo acteur Parce qu'il y a des jeux dans des jeux Dans cette émission on fait des jeux partout Nil Patrick Ben Affleck Ben Affleck On doit faire quoi ? Vous devinez le film Ah le film Le film où il y a les deux Ils ont joué dans un film Non mais c'est pas con Ils ont déjà un film les deux Le chat là Un dessin animé ? Non c'est un film Un film très connu Doogie Batman ? Non le chat là Non le chat n'en a pas Gun Girls Gun Girls Très bien Ça c'est un jeu dans un jeu Parce que tout va vite C'est magnifique Ensuite Deuxièmement Le tour de magie Tu fais les quatre cœurs ici Tu nous montres un tour À la télévision James Gordon Il choisit le quatre de cœur C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ? Parce que là J'ai vu que David Copperfield Qui fait des interactions Avec la réalité et le virtuel Je comprends pas On a eu du bol C'est du bon bol là ? Non mais attends Honnêtement C'est du bol ou c'est fait exprès ? Non c'est du bol C'est du hasard Je maîtrise le hasard Le hasard c'est moi Quand tu me sors 5-4-2 La semaine dernière C'est moi C'est Bibi Moi j'ai une chatte de fou Mais là il y a quand même 10 000 cartes là Et il prend le quatre de cœur Comme je me fais Du bol En fait on est connecté Avec Neil et moi Bravo Merci Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Là je suis sidéré Je suis bouche b Je suis bouche b Je suis bouche bébé Je suis initial bébé Benard Benard Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Je trouve que c'est super impressionnant Surtout qu'on est juste à côté de lui Donc tu vois J'essaye toujours de En plus je suis dans un angle Je vous dis Je vais peut-être trouver le truc Je vois rien Non mais surtout Je ne vois rien Il y a des tours qui sont faits Pour des gens Dans des angles Genre moi si je te fais ce tour là En face de toi Tu verras pas le truc Mais Vince qui est à côté Verra le truc que je fais Pour te piéger Ça j'ai appris ça Je travaille en ce moment Vince il m'a passionné les gars Non mais il est fou A chaque fois que je le vois Il me donne des cours Non mais en plus Tu l'as pas fait exprès Le coup du 4 de coeur Non Mais c'est incroyable Il te relance plusieurs fois Parce qu'il faut être sûr Ah je vous l'avais dit Non mais c'est fou Ça se trouve il va me dire si Mais tout à l'heure Je le sais Les amis 8h48 On passe à la discute C'est parti Mais là La discute Discutaillon Discutaillon C'est quoi le sujet de la discute ? Déjà J'aimerais Sur plusieurs choses Déjà Je suis sur le cul Déjà les 8h48 Merci à tous d'être là T'as pas fait l'horloge Trop parlante aujourd'hui Ah si Ah si à chaque fois Parce que t'es tellement habitué Que tu te rends pas compte T'inquiète Je regarde l'émission Je me saoule moi-même Tu l'entends ? Il a dit 8h48 Ah avant T'as l'impression Il était 8h48 aussi Ah si si il le dit J'entends T'as dit plus dedans T'as tellement l'habitude De t'entendre On s'adore tellement Déjà plusieurs choses Je félicite Je félicite Merci Je félicite Notre viewer Qui a trouvé Gun Girl Evidemment Gun Girl Film de Fincher Evidemment Super film Et c'est fou Ce double tour Il choisit le 4 de coeur Sur le plateau de James Corden Franchement John Paye T'es là Merci Comme quoi T'as rien à envie à Neil T'as rien à envie aux Américains A chaque fois que je vois faire un tour Il me scotche Mais il en fait souvent ? Relativement souvent J'étais beaucoup Deux-trois fois dans l'année Il va venir faire un truc hyper sympa Il a pas ton aura Il a pas ton physique Il est drôle C'est un très bon animateur Comédiens Humoristes Musicien Danseurs Danseurs Il est incroyable Pour lui Père de famille Boulanger C'est vrai qu'il est père de famille Il a adopté avec son compagnon Son compagnon Marie je crois Bon c'est magnifique comme quoi Cette émission C'est de la magie C'est du skill C'est du bonheur C'est de la découverte Franchement on se régale Comment il va ? Moi je vais très bien J'attends ton jeu avec impatience Mais j'aimerais pas passer en premier Alors le sujet du jour Je rappelle On a plein de sujets différents Hier c'était vos pires souvenirs Avec vos anciennes compagnes Et on s'est régalé Aujourd'hui un petit peu D'ailleurs hier Tu nous as pas parlé De la meuf qui a fait la jaguar Je vais pas raconter cette anecdote Alors déjà On va faire plusieurs choses Déjà On va revenir sur Jumpay Rappelez Jumpay un petit peu Ton activité Avant de finir sur la discussion T'es en train d'eskiver encore Non non Il réfléchit Ton sujet de discute Tu le gardes pour demain Je veux l'histoire de la jaguar Non mais on a le temps On a 6 minutes On va se régaler Mais je vais te régaler Jumpay J'aimerais revenir sur toi J'aimerais te remercier encore une fois D'être avec nous ce matin Franchement c'était un plaisir Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Ton activité Ce que tu fais en général Sur le stream etc Ok bah écoute Je fais du stream depuis 3 ans Ca fait maintenant 2 ans que j'en vis Ah ouais là y'a plus Il en a rien à foutre Il a de respect C'est la fin de la boule Je fais beaucoup beaucoup de jeux mobiles Et de Summullers War Qu'ils doivent connaître Parce qu'il y a eu pas mal d'OP sur le stream Exactement Mais Oh quand même Avec Jiraya quand même Mais sinon j'ai des OP sur le stream Moi ça arrive de temps en temps C'est une d'ailleurs pour ça des fois D'arrière Et ouais je kiffe absolument trop ce que je fais Et je suis super heureux de ma vie en fait C'est juste Et tu viens de venir à toi par an en France ? Ouais j'allais dire En vrai y'a J'allais dire souvent comme si j'étais une star Mais non en vrai y'a quelques OP tous les 2-3 mois Ou tu sais y'a aussi des événements par Games Week Là y'a les championnats du monde de Summullers War qui arrivent fin du mois Y'a les championnats d'Europe mois dernier Donc relativement souvent tous les 2-3 mois Et je compte revenir en France Première partie de l'année 2020 Pour me réinstaller du coup avec ma copine Ou ma femme Elle a retrouvé sa bague Après de nombreuses détections à l'aéroport Y'a une neuve qu'on a pris au pif et on a retrouvé la bague Non mais c'est fort en tout cas du coup on récupère La France te récupère Par contre il est en train de louper le Brazil Games Show qui est à Lyon en ce moment C'est vrai Et d'ailleurs tu étais invité Et tu l'auras dit non Et il avait la matinale en face Exactement Merci Et ceux qui veulent te voir on pourra te voir à la Paris Games Week ? Malheureusement Non Non parce que le championnats du monde en ce soir tombe un week-end d'avant Et je crois qu'ils ne feront rien Mais bon s'il y a des marques les gars allez-y je suis dispo Merci mon champion en tout cas d'être avec nous Franchement tu nous régales Par ta sympathie et ta bravoure Merci beaucoup Jaguar Jaguar Non rapidement on va passer la discute j'aimerais avoir votre avis Je rappelle la discute d'aujourd'hui Il y a 4 minutes Vous avez le choix si vous deviez incarner un personnage au cinéma Ce serait quoi On peut le faire rapidement Rapidement non je dis il y a longtemps Moi j'ai eu un souvenir incroyable J'ai été souvent invité chez les groupies Quand j'étais plus jeune Voilà elles avaient tous des appartements de fou C'était une école J'avais une école dans le 16ème Et une fois il y a une copine qui m'invite Je n'ai pas son nom Son prénom c'était Stéphanie Elle m'invite voilà chez elle et tout Et ses parents Appartement de ouf L'ascenseur direct dans l'appart C'est l'ander tu sais la sensation Comme dans l'ander La panneau 150m² et tout machin Elle est là Les parents s'en vont Bon je restais avec elle tranquillement On était jeunes Donc pas de truc coquin Et elle se barre Et elle me dit Bah je reviens je vais te faire un truc Je dis bah ça va me faire des frites C'est à me faire tu vois Et là je l'entends Je l'entends mais revenir en pas vénère Je me suis dit elle a un chien Mais elle avait quel âge ? Je ne sais pas Elle avait 11 ans Un truc comme ça 11 ans ? Ouais un truc comme ça C'est l'histoire de la Jaguar là ? Ouais c'est la Jaguar Et tu vas tout seul Chez une meuf à l'âge de 11 ? Non mes parents m'ont déposé De manière définitive Et en 11-12 ans On pouvait rester Ses parents se sont portés Tu vois une demi-heure Et elle revient Dans un salon énorme Et elle revient Je reviens Elle revient en faisant le Jaguar Elle court tu sais Elle était à 4 pattes comme ça Et elle faisait le Jaguar En 11 ans ? Genre tu sais même pas pourquoi Je suis dans un appart De 350 m² Une meuf qui m'invite Pour son anive Ou comme ça Pour passer l'après-midi Et je la vois Elle fait tout le tour du salon De l'appartement Comme ça en faisant le Jaguar Mais pendant genre Bien 5 minutes Elle court sur le Jaguar En plus super bien fait C'est à dire qu'elle court Vraiment comme un Jaguar Sur les pattes Elle court vite Sur les 4 pattes Ouais sur les 4 pattes Pas debout Comme ça Ma question c'est Comment tu reconnais Que c'est un Jaguar Parce qu'elle m'a dit Après t'as vu Je fais bien le Jaguar C'est son patronus Et après elle m'a dit Bon bah on va jouer dans la chambre Et à vie Ça m'a marqué Je me suis dit Pourquoi elle me faisait le Jaguar Tu ne vas jamais poser la question Sur le moment ? Jamais On va l'appeler T'as fait quoi ? Genre tu vas courir après On va la trouver Et lui demander Genre 20 ans plus tard Je ne veux pas Lui rappeler ce truc Et ça se trouve Elle sera gênée Bah je ne sais pas T'as une meuf Ah tu fais du Jaguar Quand j'étais petit Elle a 30 piges aujourd'hui Elle fait le Jaguar Avec ses enfants Et qu'il est triste Au ciel du soleil Le Jaguar Voilà très bien Ça m'a marqué la vie Bref On revient sur vous C'est pour ça C'est régalade Maxime Tchao Si tu as les choix D'incarner un personnage au cinéma Un rêve de gosse Un rôle Moi je sais que Petit à petit Plus en plus le cinoche C'est ma guise C'est ma guise Ça m'attire Alors moi je dirais Eric Draven The Crow Ah The Crow Effectivement C'est un film Qui m'a énormément marqué C'est le premier film Que j'ai commencé à regarder En VO déjà J'étais ado Et je regardais évidemment Comme tout le monde L'AVF Et c'est le premier film Qui m'a fait passer le pas De la VO Qui a 20 ans Plus de 20 ans 93 93 Ouais Presque 30 ans en fait 94 Brandon Lee est mort en 93 Ouais c'est ça C'est ça Et alors évidemment Fils de Bruce Lee Tout ça Ça a été un peu la continuité Dedans il est magistral Il est magistral Et surtout ce que j'aime beaucoup C'est son maquillage Qui ressemble évidemment Qui a un petit peu Un dérivé Du Joker Du Joker Mais en version Plus dark encore Et c'est vrai Qu'avec le Joker Qui sort demain Et nous on en parle encore Mais c'est pas que ça me fait revenir Moi c'était un maquillage Quand j'étais petit Quand il y avait Halloween Je me déguisais En The Crow Je mettais évidemment La peinture blanche Et puis tout ce qui était Les petites Comment dire Les petites finitions En noir Tout ça Et l'espèce de rouge à lèvres noir Comme ça Avec le sourire qui vient Et c'était un rôle Déjà torturé Et puis je l'avais dit Sur mon Twitter J'avais dit que Franchement si Brandon Lee Était encore là Il aurait été un super Joker En plus comme il a souvent faim The Crow Voilà C'est l'histoire d'un mec Qui a la dalle tout le temps Tu m'as dit ce père héros Il a faim tout le temps C'est son super pouvoir Elle est bien Il a failli d'avoir un remake Avec Jason Momoa Et qui a été annulé Et bien heureusement Et bien heureusement Jules Tibex S'il y avait un rôle au cinéma N'importe quoi Un rôle J'aurais bien aimé jouer Dans la première trilogie Dans Star Wars Je sais pas pourquoi J'aurais bien aimé La toute première T'es pas le seul Avec Harrison Avec Anne Solo En vrai Anne Solo J'aurais adoré faire Anne Solo Indiana Jones Trop zéro Toi les bonnes rêves Ils ont pompé sur le catcher sting Le maquillage Ouais c'est pas faux C'est pas faux Donc toi le premier Harrison Ford Ça ferait plaisir à Marcus Ça ferait plaisir à Marcus À Papi À Papi Il sera avec nous demain d'ailleurs Papi Il sera avec nous demain Qui de Star Wars t'as dit ? Anne Solo plutôt Harrison Ford Vraiment la première trilogie La toute première La vraie trilogie Exactement Mon Jumpy Jumpy Neymar Tu vois pas jouer Neymar au cinéma ? J'ai pas un film en tête Mais Manu Ferrara Ça me paraît évident Il y a beaucoup de gens Qui aimeraient avoir la vie En vrai Je pense Truman dans le Truman Show Avec Jim Carrey Avec Jim Carrey Je le regarde au moins Deux, trois fois par an C'est vrai ? C'est vrai qu'il est cool Et chaque fois je trouve Des nouveaux trucs La méthode de pensée est insane L'acteur est incroyable Je sais évidemment Et Ed Harris aussi Qui joue le rôle Effectivement Je pense que Jim Carrey Porte le film Comme beaucoup de films Je trouve Il est fabuleux Et je suis admiratif de ouf Et bien philosophe Quand je regarde ce film Du coup Tu m'étonnes Tu vois Il doit regarder le film Il doit prendre des notes Ça c'est bien fait Après du coup Il regarde autour de nous On regarde tout Il n'y a pas des caméras Tu deviens un peu parano Tu es ça Tu me dis que ta vie C'est peut-être un peu du faux Tout ça le Brésil Tout ça Un jour sur deux Caméras A cause de ce film Je me suis posé des questions Quand tu prends l'avion Tu ne vois pas le truc Tu soulènes un petit peu Et je me suis dit En fait Jamais tu bouges C'est juste le décor Il change le décor Parfois je me fais cette réflexion Il y a certainement T'es oubli aussi Flatiste qui pense comme toi Mais c'est un peu chelou Je ne suis pas du tout platiste Donc Truman Show Jim Carrey Vince Et moi je rêverais D'interpréter Freddy Krueger Ah Dans un slasher comme ça Un des traumatismes de mon enfance Moi je suis très cinéma d'horreur C'est un grand film d'horreur Moi j'adore Et j'adore Les griffes de la nuit Extraordinaire Il y a Johnny Depp Premier rôle d'ailleurs Premier rôle au cinéma Exactement Et il meurt bien Il meurt très très bien Mais il meurt avec classe Freddy Krueger T'aimerais bien Freddy Krueger Freddy Krueger C'est vrai C'est cet aspect de rêve Et qui est hyper bien retranscrit D'ailleurs dans les films Parce qu'on a des rêves Qui sont sans que ni tête Pour nous ça paraît hyper logique Dans les films Je trouve que c'est bien fait C'est vraiment bien retranscrit Et ce personnage Il m'a toujours traumatisé On va sortir du bain d'une fille Et faire comme ça Pas forcément Qu'est-ce qu'elle m'avait Elle m'a traumatisé Très belle scène Ils se sont pris la tête de dingue Pour cette scène Parce qu'ils ont monté une baignoire Qui donnait sur la salle d'en dessous Le truc Une cuve remplie Avec un plongeur dedans Pour passer la main A l'intérieur du trou de la baignoire Ils se sont pris la tête de dingue Alors rapidement Je vous dis rapidement Ce n'est pas un rêve Mais ça commence à être un de mes objectifs Potentiels Vraiment Ça c'est additionnel C'est pour le plaisir Être acteur Petit à petit je me dis Pourquoi pas ? Ça me tenterait Et moi j'aimerais faire un rôle Soit de méchant ultime Franchement je donnerais corps et âme Je pourrais être le plus fou Tu vois genre le joker Franchement ça passerait tellement J'adorerais faire un truc comme le joker Mais t'as déjà le sourire du joker J'ai le sourire Et être franchement quelqu'un de très noir Il ne faut pas croire dans la vie Moi en dehors des caméras Tout ça Je peux avoir des moments Très dark C'est là dessus que j'allais appuyer La déprime absolue hors caméra Je pense que je pourrais jouer Après je ne pourrais pas tout jouer Parce que déjà je ne suis pas acteur Mais en tout cas si j'avais le choix Je donnerais tout Je donnerais tout Pour jouer le rôle vraiment Ultra dark Ultra fou C'est la raison pour laquelle On ne voit jamais sa femme Quand il rentre chez lui En fait il n'y en a pas Il est tout seul en fait Il n'y en a plus Il est con En fait la mague Ce n'est pas la tienne C'est celle de Junper J'ai pas de femme J'ai pas de femme Non non attends Je reste optimiste dans la vie Mais voilà j'ai le côté Les amis il est 9h On va passer au résumé de la journée Parce que c'est la fin de l'émission Ouais on résumé de la journée Déjà Kiki Kiki Les amis tout de suite C'est Gaming Time A un suivi du lunchplay A 13h Avec le bon Kate Bogart Et son béret Et je serai là aussi Lunchplay je suis là aussi Ouais 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 Mais non Bah oui viens Comment elle va elle Oh là là je l'adore Je suis comme toi A 13h Vous avez le journal de jeuxvideo.com Avec Alvin Lamua Et les Shipmunks Comme tous les jours A 14h30 Zulu IRL Je crois qu'ils vont faire De l'acrobranche S'il ne pleut pas Ça fait 10 mois Encore En fait à chaque fois Il fait babo Bah il pleut aujourd'hui Donc A 16h30 Allo Ciné On va se régaler Bah il y a plein de jeux Plein de quiz On va parler toute l'actude D'accord Ok Comme l'actude finalement A 18h30 Le récap A 20h30 Octogone Avec Gigi Et Xari Retour de Gigi d'ailleurs Gigi La débatte Gigi d'ailleurs J'ai un petit coup de gueule Parce que je lui ai proposé De venir ce matin J'ai jamais eu de réponse Il est venu une fois Gigi Il rétout les émissions On peut pas lui en vouloir Bah il est dans Bah d'ici 2-3 jours Il ira ce message Réponds-moi frérot A 22h30 La Discord Comme sujet Les bannes Twitch Et les WebTV Et est-ce que c'est pas bientôt fini Pour nous Tout simplement Tu vas nous régaler Et en ce moment Les amis Pour ceux qui jouent A League of Legends Il y a un tournoi Qui est organisé Qui s'appelle Je crois Le Mastercard Tournament Challenge Nexus Non pas du tout Comment ça s'appelle Le Mastercard Nexus Tournament Tournoi 5v5 L'idée c'est de trouver Les futurs stars de l'eSport Vous pouvez vous inscrire Et si vous vous inscrivez Et que vous gagnez La promesse Elle est belle Puisque nous offrons Puisque nous offrons Pour chaque membre De l'équipe gagnante Une place aux Awards 2019 En catégorie 1 Des brognards ça suffit Ouais c'est ça Un accès aux coulisses Avec Ansama Niski Et aussi des rencontres Avec des talents De première classe Xari Skyart Ou encore Shones Et Twix Et pas Mars Des expériences IRL Bref vous pouvez aller Vous inscrire Euh voilà J'ai fait la petite promo Ah bravo Oui bravo Payer pour ça les amis J'aimerais remercier déjà Notre invité Jumpay Franchement on peut applaudir Merci Merci J'aimerais remercier ma kiki Qui m'a régalé A chaque fois C'était super bon Aujourd'hui Et on la retrouve dans plein d'émissions Et on la retrouve dans plein d'émissions Sur le stream Ah oui moi c'est vrai Ah ouais ouais clairement Donc toute la semaine sur le stream Qui est là Merci mon Vince Qui nous a fait plaisir Avec plaisir Incroyable Et en interaction avec James Corden C'est fou Le fou Et j'aimerais remercier mon Max Ciao Et mon Jules Qui à chaque fois Me régale Et font des trucs incroyables Pour l'émission Et remercier à vous Et applaudissements pour Normal Ouais 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 voilà D'ailleurs d'ailleurs Les amis Si vous voulez participer à l'émission A votre façon Vous avez un Google On a mis en place un Google Form Dans lequel vous pouvez nous donner vos informations On vous appellera On vous enverra des cadeaux Ça va être énorme Sur Twitter Ou sur le Discord De le stream Le matin Merci à vous d'être aussi nombreux A demain 6h58 Sur le stream Des bisous Ciao Ciao